aussi improbable que le couple mulet de Hugh Jackman dans Chappie, podcast 2 de D'Arvec Le Retour et je suis en compagnie de 6 personnes, donc je vais me présenter en premier ce qui est ultra malpolite c'est Nicolas et je suis avec Morgane, Salut les gens, Monsieur Soulou, Coucou, Soul, Salut, ça va ? ça va et toi ? ça va ? ton doigt ça va ? ah putain on parle pas Trambert que vous avez vu également sur Grim Fandango, Simon forcément que moi je ne vous ai pas vu, ah putain, pourquoi tu as fait ça ? t'as commencé non ? ouais non mais je suis le quota une blague de merde et on a pas notre quota féminin mais on a avec nous le quota étranger avec notre ami anglais Léandotte Pizza, tu peux dire bonjour alors ? alors vous avez les sous-titres et l'audiodéception et très cool il nous apporte plein de bières étrangères c'est super voilà donc la présentation de la présentation sont faites, on va faire un petit sommaire voilà ce qu'on va voir durant le déroulement de ce podcast numéro 2 on va faire non plus un roule plateau mais le dernier queuge donc est-ce qu'on s'est pris un procès par la fête de Kermes pour avoir piqué les mains ? dans nos rêves on s'est pris un procès donc on va continuer avec l'Eratum même si Soul n'aime pas ses mots sur Dardeville où en fait on va essayer de trouver quelque chose de bien dans ce film ce qui n'a rien à voir avec un Eratum ce qui n'a rien à voir avec un Eratum et on passera Soul n'est connu sous le nom de Monsieur Cascou le thème on parlera du quatrième mur comme on a dit la dernière fois ce sera le thème sur le podcast les gens n'ont pas la vision on va tout de suite arrêter les blagues je pense un quiz culturegé et des chroniques s'il y en a donc on va commencer avec le dernier queuge bah Soul d'accord tu vas commencer ou utiliser les femmes d'abord ? allez Soul tu vas me parler du dernier livre de la dernière BD que tu as lu ça en fait le dernier queuge pour expliquer quand même quand même un peu c'est on tire au sort un truc sur vu, lu, entendu, vécu c'est un peu des mots fourre-tout qui permet de savoir sur quoi va parler la personne qui est interrogée et donc là par exemple Soul va nous présenter le dernier manga ou le dernier livre qu'il a lu ça est un manga que j'ai lu il y a 6 ou 7 heures en Thaï ? non, non c'était au boulot donc du vrai porn j'ai lu Red Ice World pour ceux qui connaissent personne non c'est bien du tout il va falloir que tu les expliques il n'y en a que pour l'instant il n'y a que 4 tomes qui sont sortis en France c'est une série en cours au Japon et ça parle de oh plus t'espoilé combien de tomes au Japon ? le tome au Japon il devrait y en avoir 7 ou 8 la série est finie ? non la série n'est pas finie il y a même un animé et apparemment c'est la mode là-bas donc c'est pour ça que je l'ai acheté et c'est vraiment pas mal et c'est quoi un peu le synopsis là ? le synopsis alors c'est tu suis les aventures d'un gamin qui rêve d'aller dans la ville la grande ville lui vient de la campagne c'est un bouzeux mais il est super fort toute l'histoire de ta vie en fait oui voilà bienvenue sur Red il est super fort donc il arrive dans la ville mais en fait ses amis qu'il a donné rendez-vous dans la ville il les retrouve pas il est paumé tous les gens qui veulent aider en fait c'est des gros escrocs dégueulasses et ils se rendent compte que la ville est nulle en fait c'est la vie le manga ouais c'est ça sauf que ça se passe dans un ancien temps et il y a des armes impériales qui sont super badass donc c'est traduit en français et le titre c'est Bienvenue à Paris c'est en gros c'est un shonen des Ketsu assez classique ouais c'est un shonen des Ketsu mais il est super cool ouais ok tu redis le nom Red Ice Sword Red Ice Sword ouais c'est un peu cool l'anime s'appelle Akage Megak ah Akage Megak oui c'est d'accord ouais c'est bon wouah comment ils arrivent trop bien à dire les noms japonais mais alors quand je suis sur les trucs c'est genre c'est Daru Naruto ouais c'est un Naruto ouais il y a les comics et les mangas c'est un peu de clan et la BD pour en commentaire c'est un harem du coup c'est un harem ouais je sais pas j'ai vu des bandes à l'anime en fait c'est un mec avec que des filles c'est un harem c'est le lina ah c'est au ferré paradis non non j'aimerais bien mais non j'avais vu des bandes à l'anime je sais pas ça m'est pas trop convaincu faudra jouer à ça mais franchement c'est pas mal bon j'irai testé ça j'irai checké ça ok donc si vous avez un manga à lire ou à découvrir ce sera celui-là j'ai très mal fait le synopsis il est mieux en vrai on continue Trombert allez Trombert super c'est génial ça ah c'était une bonne idée zéro montre nous ton cul et bah toi tu vas nous parler du dernier truc que tu as vu le dernier film, la dernière série alors c'est simple le dernier film que tu as vu c'était 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 Harry Potter 4 avec ma mère parce qu'elle n'avait pas vu pourquoi t'as regardé cette merde ? parce que ma mère n'a pas vu Harry Potter donc je les montre tous un par un est-ce que l'on peut changer de question ? non 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 on va continuer sur Harry Potter 4 je pense qu'il y a prescription sur Harry Potter 4 mais moi j'aimerais bien entendre la voix de Simon sur Harry Potter moi j'aime bien voilà super moi j'aime bien Harry Potter 4 mais dans les 4 en plus tu comprends que le 4 dedans c'est pas possible le film il est juste pas du tout il y a David Tennant il y a David Tennant il y a David Tennant ? bah c'est la coupe de feu le 4 il y a David Tennant il y a aussi le Robert Pattinson c'est le mec qui fait Marty Brouton Junior sans doute sérieux j'en ai aucun souvenir le gros cinglé non ? oui oui c'est ça ok ça n'empêche que le film est quand même mauvais je sais pas j'ai vu quand j'étais gosse moi si il fallait en parler dedans ce serait plutôt le 3ème voilà qui est de Alfonso Cuaron Alfonso Cuaron c'est un très très bon film même s'il ne respecte pas totalement le livre comme d'habitude ils ne peuvent pas tout mettre dedans mais en même temps c'est une très bonne adaptation ils peuvent pas tout mettre ça peut être beaucoup trop chère page par page ça pourrait être un autre débat sur l'adaptation est-ce que tu en as écrit ? bah ouais c'est le principe de la chaîne d'Aerbeek on peut sorser là dessus si tu veux on peut sorser là dessus mais par exemple vous êtes deux à pouvoir donner votre avis dans la chaîne d'Aerbeek c'est ça on est que deux là on est 7 et du coup on peut lâcher des gens 7 2 4 6 7 lâcher des gens lâcher des gens non le truc que tu veux c'est que dans un livre s'il prend le plus de place c'est la description non c'est l'écriture c'est l'écriture si tu veux mais dans l'écriture c'est la description et donc en gros pour expliquer par exemple la salle du banquet c'est la taille de la police dans Puglard t'as besoin de 4 ou 5 pages ouais enfin après J.K. Rowling c'est pas Jules Verne non plus ou c'est pas Tolkien sur le scénario des anneaux quand il y a écrit un poisson ça prend 2 pages c'est pareil non ça prend 5 chapitres ou 3 tomes 3 tomes de 1000 pages oui mais c'est un beau poisson il faut lui rendre au même les traits très grands Tolkien il te parlera de chaque caillou qui borde les barrés des morts chaque hein ils ont tous leur personnalité et tout et en gros tu vois dans une description qui dure par exemple 5 pages pour un film il te suffit d'un seul scrolling d'un seul scrolling tu vois un banquet que J.K. Rowling est obligé d'écrire avec les bougies qui tombent et puis quand on est en été ou quand on est en hiver c'est pas la même chose les bougies qui tombent ah putain filier ! ah non mais les trucs dans le genre putain vous pourriez j'enculais ! et dans un film il te suffit d'avoir un seul plan pour avoir ça bah ouais mais je sais pas mais moi par exemple je pense que les réalisateurs doivent justement prendre une perte dans le jeu ou rajouter des trucs par rapport à vous bien c'est pas le réalisateur qu'on lève c'est le producteur oui enfin peu importe je l'ai compris mon idée et euh... tu la fermes tes coups et du coup tu m'as perdu dans mon fil de pensée un autre problème d'Harry Potter ils font de la magie pourquoi ils restent dans un aspect médiéval né 1500 il y a putain de la magie parce que c'est des arriérés les sorciers mais les putains des hipsters faut pas chier mais non mais ils sont quand même bien entusés tu crois qu'ils sont quand même bien entusés sur le front sur l'opfrontal ça va rien faire peut-être tu crois qu'ils vont être technologiques la magie sérieux ? bah non mais ce que je veux dire c'est que avec de la magie tu peux trouver autre chose que t'éclairer à la bouillie quand même pour moi ça a toujours été un film pour Ado bah ça a pas été qu'un film la série est pour Ado sauf le dernier livre le 7 est pas mal sauf la fin la fin est mauvaise dans tous les cas le dernier chapitre ouais voilà mais sinon je sais c'est un bon bouquin c'est vrai c'est une meilleure histoire d'amour que Twilight toujours c'est une histoire d'amour dans Harry Potter c'est une histoire d'amour dans Harry Potter putain bah oui Garou tu veux faire un fanfic bon alors on peut pas continuer sinon on va te partir encore dans Harry Potter ouais on continue Simon c'est moi ton dernier cage ce sera la bite ah bah c'est comme d'hab' hein le dernier truc que tu as entendu le dernier groupe ou le dernier CD non ça va être le dernier guillible que tu as acheté tout dernier j'en ai eu 5 d'un coup bah c'est le dernier que tu as ouvert le dernier que j'ai ouvert c'était Gentle Giant un groupe de prog des années 70 qui est trop prog vas-y Léon tu veux pas nous en parler un petit peu ? c'est quoi c'est l'optis ? parce qu'on a écouté ? oui en gros c'est très en gros c'est hyper psyché parce que c'est vraiment le balbutiement du rock prog du coup c'est entre le rock psychédélique et le rock progressif ce qui fait que c'est des sons assez dissonant parfois mais c'est des morceaux de ouf en fait c'est contemporain de dios ? ouais c'est trop bien on va l'écouter demain soir c'était cool bon bah voilà c'est bien voilà il y a un truc plus récent il y a Léon t'inquiète je vais passer à Léon parce que je vous ai supré un peu votre tour ouais bah Morgane ce sera le dernier truc que tu as vu le dernier truc que j'ai vu c'est Birdman justement il est magnifique ce film je me sens tellement cool avec Harry Potter 4 moi bah oui mais c'est comme ça c'est le genre très très bien avec un réalisateur dont je serais incapable de retrouver le nom parce que c'est un mexicain pareil dans la même ligne dînée qu'Alfonso Cuaron qui fait des grosses conséquences Alexandro Re Hilaritu voilà on l'appellera Gonzales comme tout mexicain on l'appellera Sancho Panchez qui est plutôt raciste TACO TACO sombrero oui ouais Birdman c'est très très bien franchement allez-y foncez hein allez vous masturber devant c'est très très méta c'est très méta ah c'est quoi si Alexis ? ne réfléchissez pas mais c'est pas toi qui fait la chronique ouais mais si tu veux Birdman c'est toute ma vie c'est Michael Keaton en gros c'est ça oui en gros c'est plus ou moins ça c'est un acteur qui s'appelle Regan Thompson il était il avait joué Birdman dans les années 90 et il avait une star de la pop culture grâce à ses films qui étaient des millions et demi rentrés donc après il est tombé un peu dans l'oubli dans sa carte d'acteur et puis il essaie de rebondir au théâtre pour se prouver sa vraie valeur en tant qu'acteur et pas juste icône de la pop culture est-ce que le film était écrit pour Michael Keaton ? ouais enfin je pense quand même qu'il y a un lien carrément le film s'appelle Birdman parce qu'il n'a pas le droit pour l'appeler Batman il adapte une pièce de théâtre d'un bouquin c'est plus exactement le nombre de pièces et en gros cette pièce ça peut être traduit un peu sa vie quoi son besoin d'être aimé, son besoin d'être reconnu tout le temps enfin bon c'est super bien et un peu égocenté la réalisation elle est vraiment géniale ça ne démérite pas son oscar de la meilleure réelle c'est vraiment une belle image mais en fait moi je vais en parler parce que c'est peut-être le seul directeur photo que je connais et que je suis à fond parce que c'est vraiment très très beau ce qu'il fait c'est Emmanuel Loubeski qui est le directeur photo d'Alfonso Cuaron en gros oui ça sent un peu au niveau quand même ça sent et donc dans Alfonso Cuaron quand on voit des fils de l'homme avec les deux plans séquences je ne l'ai pas vu celui dans la voiture, j'ai entendu parler de ça il y a du Crimson dedans du King Crimson il y a le Brésil qui m'empêche je crois que t'es une petite zone il a fait également la photo de Gravity qui est un énorme plan séquence bah et au final il y a des plans séquences de 20 minutes mais c'est quand même bien monté ça reste une action quoi ouais et là Birdman qui est en gros un seul plan séquence oui c'est un plan séquence de 2h quoi en gros ça va faire ça mais qui a été bien monté d'abord ce que j'en ai entendu c'est plusieurs plans séquences et il y a quelques volontaires t'imagines sinon qu'ils vont pas tourner tout d'un coup il y a un film une heure et demie je crois oui c'est une heure et demie je crois dans un musée russe le mec qui fait un peu la visite du musée mais c'est pas le même délire t'as un peu moins de figurants je me suis d'accord c'est juste pour faire croire que je connaissais quelque chose en cinéma t'as quand même le moment où Michael Keaton en slip sort durant une grande fanfare tout ça c'est des figurants qui sont obligés de jouer au même moment c'est ça qui est incroyable il y a plein de double sens que l'on peut voir dans le film notamment je vais pas spoiler la fin mais avec tout le bordel avec toutes les scènes c'est ça qui est bien dans ce film là c'est que tu as une deuxième lecture et tu peux gratter le film une deuxième fois c'est un film qui t'invite à ne pas rester juste à la surface qui t'invite à profondir un peu le délire avec les coups des méduses au début tu comprends pas la comète c'est quoi ce délire et finalement tu sais pas vraiment parce que d'ailleurs la comète je crois que c'était dans la bande annonce il y a pas mal de gens qui ont été déçus par rapport à ce qu'ils sont vus dans la bande annonce justement donc vous attendez pas un gros film d'action bien bourrin du tout sinon faites comme moi ne regardez pas les trailers regardez juste les tout premiers trailers regardez les teasers voilà par exemple c'est juste le titre du film qui fait le teaser de Jurassic World il est génial le teaser de Jurassic World il est génial le trailer il est tout pourri et t'as plus besoin d'aller voir le film après ça enfin moi j'irais quand même le voir Chris Pratt quoi Chris Pratt et Velocirator le futur y'a d'un jeune non franchement Chris Pratt c'est un peu aux œufs mais c'est Jurassic Park quoi ah non enfin les Velociraptor dont t'es on va bien se faire chier quand même moi j'étais content j'étais à voir Jurassic Park en 3D j'en suis pas qu'en 3D si tu veux c'était cool ça moi j'irais et donc voilà Emmanuel Loubeski qui a également fait la photo de The Triumph j'ai pas vu c'est la nature et ben a priori il a l'air chiant il est super chiant il faut être dans le bon moment en fait c'est comme dans The Star of Life de Terracity Rapid Rapid qu'il joue pas c'est le film que tu m'as conseillé et tu me dis maintenant qu'il est super chiant j'en suis non je te le conseille parce que c'est certes un film chiant mais quand t'es dans le bon moment pour le voir c'est un film d'atmosphère c'est un film d'atmosphère et surtout c'est un film de contemplation ouais voilà faut être sensible à jour le truc parce que moi les trucs comme Only God Forgives c'est pareil moi j'ai pas accroché c'est pas ma cam ça tu vois c'est les films juste contemplatifs moi j'ai besoin d'un peu plus de profondeur quoi histoire de faire un lien avec le premier podcast est-ce qu'on peut dire dans ces cas là que Gravity c'est un film d'atmosphère ? Gravity ? c'est pas un film d'atmosphère c'est pas un film d'atmosphère il se passe des trucs quoi y'a pas d'atmosphère dans l'espace t'as rien compris au film ! y'a juste Georges Connet qui fait le tour de la garde plusieurs fois non mais c'est beau les images sont belles mais c'est pas breton c'est un film d'atmosphère dans ce cas là Seigneur Zanon c'est un film d'atmosphère c'est qu'il y a des belles images d'atmosphère non je suis pas d'accord parce qu'il se passe pas non plus le scénario de Gravity bah c'est un scénario de film catastrophe Armageddon c'est un scénario tout pourri c'est pas un film d'atmosphère c'est pas un espace aussi quand y'a des exposés et tout je regarde wow je veux dire c'est que dans Gravity c'est la même chose que dans Sailor Zanon on t'oppose l'univers et l'atmosphère au début genre avec la comptelle et tout ça et après le changement y'a l'élément déclencheur et t'as tout ce qui se passe après moi il faudrait une Gravity du fait que le scénario est très simple et qu'en fait l'atmosphère c'est que t'as vraiment l'impression d'être paumé dans l'espace et du coup ça fait une atmosphère tous les films ont une atmosphère même Transformers et essayer de mettre une atmosphère une atmosphère d'action où il se passe des trucs c'est pas parce qu'il y a une atmosphère que c'est un film contemplatif c'est pas pareil du tout Drive un film à l'atmosphère c'est un film qui prend son rythme qui prend son temps il prend le temps de vous montrer des choses oui je vois ce que tu veux dire mais faudrait trouver un autre monde c'est contemplatif c'est ça tu vois dans The Tree of Life faut pas t'attendre à avoir un truc qui dérape faut pas attendre à avoir vraiment des péripéties c'est un... tu vois c'est la vie d'un petit garçon il se passe rien quasiment dans sa vie parfois il va aller au lac en vélo et donc tu le vois tomber du vélo tu vois mon dieu il sait pas c'est un truc en fait il s'est rien passé du tout alors c'est pas... comment il s'appelle le film pendant la salle avec le tournage qui a duré 12 ans j'ai oublié son nom hein ? en anglais c'est de bruit ouais bah c'est ça que quelqu'un l'a vu sinon pas ce que c'est en géant c'est un chômage il y avait un chômage il y avait 12 ans tant pis tant pis c'est pas un chômage il y avait 12 ans ouais le tournage il y avait 12 ans en fait il suivait un gamin au début puis en fait à la fin du film il a vu c'est même acteur pas ok mais en gros c'est à dire que les premières images doivent être super dégueulasses et avec l'avancée technologique les dernières... non mais voilà c'est tout le monde pédicule et puis ils n'ont pas remis le machin quoi tu sais on avait sorti des frikish coq en blu-ray qui sont nickel quoi ou comme avec Lucas qui sort les Star Wars avec les binosaures en plus il a été tourné en deux cas non mais le Seigneur des anneaux c'est différent pour l'année 2000 il est magnifique ce film parce que non mais je te parle de la qualité oui mais justement pour la qualité c'est le... ah merde le film de base d'image est réussi dans ce film fatalement un film que tu romanies alors que l'image de base est belle ce sera toujours beau c'est un genou à ce moment là je tourais le tournage est assez clair c'est plus long que Boyhood c'est plus long que Boyhood c'est plus long que Boyhood bah oui en 2000 mais si il dit Armageddon ça il va falloir pas le faire c'est la max voilà c'est ouf quand même allez allez voir Bourbon c'est vrai qu'on était parti là tuer à la base oui Bourbon c'est cool excuse moi j'ai fait des questions on en parlera pas pour le déclamer après c'est marvin 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 non dernier jeu dernier truc que j'ai fait c'était chargé WoW et jouer sur serveur privé allez pas parler d'un film t'es tombé sur VQ donc je sais pas non mais VQ c'est pour tout ouais c'est le musée le dernier musée que t'es allé voir la dernière expo je sais pas mais qu'est ce que tu fais en ce moment ouais en ce moment bah oui par nous de ça bah je vais faire des projections pour une soirée électro donc au live club le 26 ouais sauf que à la diffusion du podcast on sera dans le Turfus donc euh ouais bah bah ça sera passé et si ça se trouve non c'est pas plutôt là je je peux réussir à le poster mercredi de cette semaine et donc ce sera le lendemain ah yes donc tu vois je peux me faire ça pour les 15 personnes qui nous écoutent en fait c'est pour les 15 personnes qui écouteront le genre 9 déjà ils sont 20 ok pour ceux qui sont fans de techno je pense pas qu'il y a grand monde enfin ça peut passer ça peut aller ça dépend moi si je suis assez bourré ça peut être bien donc il y a les mecs à notre soirée il y a les mecs de la crône qui ont passé Cygnan et Blacksmith ensuite à la fin on a Adam J et voilà on parle comme chinois mec ouais je sais pas Adam J ce name dropping c'est alt J oui alt J c'est complètement différent excuse moi alt J ça fait quoi ça ? alt J alt J c'est sur mac ça fait quelque chose ça fait le symbole des places ça fait payer encore plus cher ça fait payer encore plus cher ça fait ton mac en or po 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 estime toi heureux qu'il y ait encore les touches alt sur un mac parce que bientôt ça va disparaître mettez vos mac sous l'eau on sait jamais apparemment ils sont peut-être waterproof faut voir non mais sur internet il y a un mec qui a tweeté les iphone ils ont mis à jour au 8.1 je sais plus combien ils sont waterproof il y en a qui ont essayé ils auront des problèmes vas-y tu lance mon iphone dans le bain merci il a ce palais la bat bit donc voilà et allez voir également le tumblr glitch contre attaque oui monsieur ce loup monsieur ce loup voilà rpz on va voir le film pixel oh non si vous avez bien les images vous avez bien les images avec des traits obligueux le trailer de pixel en fait je crois que le court-métrage suffisait l'acteur est nul du jeu de base ah oui c'est vrai que c'est un court-métrage à la base pixel ouais mais mec Adam Sandler quoi voilà c'est le nom que je cherchais Adam Sandler est une carotte il n'est pas le genre club qui était bien mais à part ça je sais pas si vous l'avez vu Adam Sandler est une agrafe non c'est un club avec Adam Sandler c'est un film avec Thomas Anderson je te conseille il est cool Adam Sandler il y a une femme noire obèse ça c'est White Sandler c'est le pote Thomas Anderson ah oui mais c'est celui qui a fait Iner and Weiss ouais celui qui a fait Iner and Weiss d'ailleurs faudrait que j'aille le voir enfin je vais sucrer mon tour du dernier coach pour parler d'Iner and Weiss comment l'autre t'y choisit ? non mais c'est parce que moi je voulais sucrer mon tour de base mais c'est parce que c'est pas le dernier film que j'ai vu c'est pas le dernier film que j'ai vu mais juste rapidement Iner and Weiss je n'ai rien compris je vais aller le voir il est en Weiss j'ai bien réalisé c'est qui le ? c'est qui le ? c'est Thomas Anderson c'est qui le ? c'est Thomas Anderson c'est qui le ? c'est qui le ? c'est la musique c'est la musique c'est toi Leon Dot Pizza t'es tombé sur Entendu donc tu vas nous parler des derniers concerts mais c'est pas forcément de musique c'est un concert un podcast ouais ouais j'ai vu un putain de concert vas-y raconte nous ça alors c'était à Glasgow c'était un groupe de punk hardcore mais vraiment hardcore ils étaient à fond ils étaient à fond mais c'était pas dans une salle de concert normal c'était dans un bar avec le plafond le plafond le bas de plafond c'est comme ça c'est très 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 radiophonique c'est très bas de plafond vous pensez que si jamais tu sautes tu prends le mur alors levez votre bras et mettez votre main juste au sud de votre tête et vous aurez une idée c'est parce que vous musérez 2m20 là ça ne marche pas c'est trop là tu rentres pas dans le bar en ce moment mais à Julie donc voilà je suis parti avec un pot anarchiste vous pensez que quand ça a commencé pour l'Ecosse libre ouais on s'envoie en France Frida non c'est bon c'est continue c'est normal on croit que t'es écossais bravo earth tout ça on croit que ça commençait à 9h pile mais en fait c'était à minuit donc on s'est bourré la gueule et t'es fier de toi oui c'est l'exemple que tu le montres aux jeunes aux jeunes écossais aux jeunes écossais aux jeunes écossais ouais ouais c'est bon aux jeunes écossais qui nous écossent ils naissent avec une barbe les mecs ça va ils ont la face à moitié bleue là ça c'est Mel Gibson ouais c'est Highlander la seule chose que je connais de l'Ecosse c'est à dire que je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe ici t'es contre l'Ecosse ? ouais on va régler ça ah non mais moi j'ai joué les écossais dans medieval 2 totaloire je crois que je crois qu'on a trouvé notre deuxième Zachary c'est parti c'est quoi ? non non c'est tu peux pas comprendre j'étais juste pas d'accord avec les propos qui étaient élus dans cette pièce c'est quoi ? c'est les anarchistes ou les punkards de corps que t'aimes pas ? les remarques racistes et tout on parle pas des racistes c'est les écossais bref saleté d'Ecossais revenons-en à ton concert les écossais sont quand même tu sais c'est bruit la gueule après oui c'était très bien ça a fini à quelle heure ? c'est toujours pas fini là ils sont toujours là-bas 1h du matin 2h le jantard est complètement à fond ça a duré qu'une heure comme concert bah les morceaux comme le boulot d'écorce ça dure une minute tu veux juste dire nous le système au lambert tout le monde l'on sait dans la foule au bout de 20 minutes c'est ça au bout de 20 minutes s'ils se lancent dans la foule c'est normal peut-être le batteur il s'en plus ses bras ah si j'ai vu weep là je vais dire bon ouais t'arrêtes d'aller voir des films putain infocom c'est bon on sait qu'il y a du temps à perdre pour ne pas décoller non plus c'est pour ça que tu veux des films on est passé par le même chemin alors on parle toujours du quatrième mur non bah on parle après il a spoilé le tout parce que le quatrième mur il t'a fait de le prendre on pourra peut-être mieux c'est ça je voulais bien ok bah ça va être à mon tour vite fait voilà 17 ah moi aussi c'est vécu alors ce sera le dernier jeu plateau auquel j'ai joué j'ai joué au bâtisseur antiquité je voulais ramener mais j'y ai joué jeudi dernier et j'étais bourré et en fait on était on était tous les trois pas mal pas mal fait devant les cartes et on était genre putain qu'est-ce qu'il faut faire en fait je connais pas les règles et j'ai dû me rappeler des règles qu'on m'avait expliqué il y a trois semaines avant le jeu a l'air très fun le jeu a l'air très fun mais euh... pas mouré bah je pense qu'il faut être somme pour y jouer quoi déjà il faut comprendre les règles quoi alors les bâtisseurs antiquités pour te dire le truc c'est que tu as des chantiers à construire qui demandent tant de ressources et tu as des personnages à engager qui eux te produisent des ressources et en gros tu dois mettre tes personnages que tu as engagés sur des chantiers pour essayer de construire c'est un peu dans le même délire que c'est Van Wander c'est un peu dans le même délire que c'est Van Wander sauf que c'est chacun son tour et il n'y a pas de draft donc tu as tous les trucs sur la table un draft c'est quand tu prends une carte dans un paquet et après tu le donnes à ton voisin d'accord il prend une autre carte dans ce paquet là et ainsi tout de suite le sportif ouais bah moi bah la même chose dans le sport c'est un panel de joueurs il y a quelqu'un qui en prend un et puis après juste le panel de joueurs on les effleure en fait il y a un second en dernier qui est toujours faut pas aller en langage de Starcraft voilà faut pas le vécu comme le oui toi auditeur dans le gymnase quand tu étais toujours choisi en dernier pour l'équipe de foot de salle oui 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 on te reconnait ça c'est le quatrième numéro lâche ton pénis bon on va peut-être finir avec le dernier queuge et on va taper sur vite fait un erratum un erratum j'excuse toi vas-y un récap de l'épisode 1 de Darwin d'Arvec 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 je critique aussi la vidéo de monsieur 3d est super intéressante parce que lui a regardé la version de directeur ce qu'est qui est pas du tout la même que la version que moi j'ai passé sur le canal nous c'est le critique la vidéo je le conseille est très marrante en fait tu vois si tu veux y avait plusieurs rapproches différentes quand on regarde la promotion pour d'un vrai non mais c'est 3d c'est pris un gaming très bien non maintenant qu'on a fait des placements moi je défendais ce que tu vois moi ça me détend moi c'est pas le délire tu vois pas ce que si je défendrais c'est le gamin il y a 10 devant il s'est patrouille il fait ses dégâts dans sa chambre c'est pas c'est pas moi c'est que c'est pas aussi malsain que c'est bien quoi c'est pas c'est bien un putain leur vision à foutre les dv louis film c'est pris un gaming show pendant qu'il y avait des gamins de 8 ans dans la salle quoi vas-y on va décider qu'un cerveau il a vraiment fait ça mais on fait ça puis les tp pour vous offre de plus pour pouvoir passer leur jeu ouais ça c'est un ballon et on s'en fout c'est pas le sujet donc d'arrivée le truc c'est que tu vois sur les autres les vidéos des autres sans dénigrer leur travail au contraire regardez ce qu'ils font c'est que nous on a essayé de donner une approche un peu plus comics au film chose qu'il ya peut-être un peu moins dans les vidéos sur youtube et qui est un peu le principe de chen voilà c'est les autres sont principalement cinéma voilà c'est ça il s'est davantage d'avoir un truc un peu croche-média je ne considère pas un grand critique ciné je marche beaucoup la fait c'est pas pour apparaître et les collègues ma grosse critique mais voilà par exemple les comics d'arneville il y en a des très bons et en année très mauvais et je pense que si on avait un autre film d'arneville serait certainement meilleur que celui-là il y a le mauvais et le bon elle sort le 10 avril donc non pas longtemps à part si vous écoutez ce podcast après le 10 avril dans ce cas elle est déjà sorti et donc foncez le voir regardez en haut la grosse hype comme ça vous avez eu des extraits oui on a vu les thrillers je vois moi j'ai pas trop cherché très bien des trailers je ne cherche pas c'est sur ma page youtube voilà c'est ça et puis si tu suis un peu l'actualité comics après après j'espère qu'ils vont pas nous voir de l'aube et qui vont nous montrer tous les trucs bien dans le bilan non 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 ça peut être ça peut être du tout l'air d'être ça je pense que des flics a besoin de lancer des vraies grosses séries à succès après après tu vois il pourra même dire des trucs de merde si elle veut pour l'instant les netflix ont pas fait beaucoup leurs produits originaux la marque et alors marco polo marco polo qui était bas en bas des gueules l'église du black orange et une l'acte génial trop cool et on va voir j'ai une série que je dois regarder c'est pas là la showrunner il ya un arrêté de wii à rester développeur de 6e marques ça dans le cas ça c'est bien c'est fixe les gérées carnes donc voilà des fixements mangez-en moi j'attends le game of the jeu dans le série de d'autres de ne plus alors ça je ne sais pas ce que ça va donner en vous il voulait faire un game of force mais pour un enfant quoi avec zelda mais on a autant de sexe dedans ou pas ah oui le zelda mais attend le principe de game of the throne c'est que tu as une centaine de personnages différents principe de link c'est que tu en as que deux non 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 mais ça c'est ça s'est développé plus tard ok pour ganando ok pour le vieil homme ok pour marine si tu joues à zelda mais le problème c'est que le roi ouais mais c'est y'a gano je viens de le dire ce qu'on a là mais non mais ça c'est le truc c'est que tu prends excuse me princess dans game of the throne dans la série ou dans le bouquin c'est que tous les personnages sont intégrés directement dans le livre et dans l'univers tandis que avec les zelda c'est des jeux différents tu as le jeu toile des princesses avec les personnages il y a une timeline de zelda qui existe vraiment ouais non mais non c'est trop chelou ce truc en même temps à la base c'est le même univers c'est un bouquin et c'est un jeu qui se développe mais oui mais au coeur c'est sensé pareil c'est pas une même base il y en a un qui se pose à l'univers tout le truc dès le départ et l'autre c'est un jeu qui va finir par contre un univers mais c'est bien fondé la théorie c'est un peu capi le droit de tête après moi j'aurais pas de confiance d'automne youtube pareil c'est vraiment l'exploitation après bah oui ouais si ça leur permet de s'éclater eux dans le tournage voilà si c'est une série de merde bon bah tant pis si après ils font des éclairs avec leur CP est-ce que nintendo avait le droit d'auteur enfin le droit de... ils sont en preuve en rassure de nintendo pour les jeux de merde qu'il y avait sur la console la Philips CDI ? ouais la Philips CDI ils avaient un contrat c'est quoi ? oh putain vous allez dire qu'il... c'est à dire que nintendo a pas de faire de la grosse merde de... non mais c'était pas nintendo qui a développé sur ces... non c'est euh bah Philips du coup c'est Philips qui a fait ça Philips ! putain j'ai l'application pour ça mais mais en fait quand Philips a fait sa... non c'est Philips non c'est l'histoire c'est que Philips j'ai une application pour ça avait un contrat avec Philips et Sony pour faire une console avec un CD et dans le contrat c'était que la nouvelle console puisse y avoir un mario et deux zeldas ou trois et c'est pour ça qu'à la fin sur la Philips il y a eu trois zeldas ou deux et il y a un mario je t'écoutais pas mais ça a l'air super intéressant moi j'ai écouté en plus c'était intéressant ou pas du coup ? non mais... bon bref on s'entend bien voilà pour la petite histoire de pourquoi il y a des zeldas tout pourris sur Philips CD donc voilà les cellules Netflix donc il y a d'Ardeville mais parce que c'est moi qui change de sujet mais je pense que sur Netflix tu vois ils ont vraiment cette envie de... l'envie d'avoir envie 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 de l'envie quoi ? non et le truc c'est qu'ils vont pas s'arrêter là avec Marvel Studios parce qu'ils ont déjà prévu de faire Aka, Jessica Jones et Iron Fist et également Luke Cage c'est sur la chaîne adulte de Netflix Iron Fist non mais franchement je crois que c'est la série que j'attends le plus c'est la d'Iron Fist Iron Fist parce que le personnage est super bien il a un énorme background alors que si elle est mauvaise elle a un énorme background pour mettre à gros Iron Fist dedans non mais voilà le truc c'est que justement c'est le pari peut-être le plus risqué de Netflix autant d'Ardeville ça passe c'est un personnage qui est connu qui a vraiment une grande mythologie et qui est dans un quartier c'est son lieu de justice en gros c'est assez petit le truc c'est que c'est que Hell's Kitchen non mais t'inquiète je parle tout seul c'est pas grave je t'écoute pas t'inquiète j'ai entendu Hell's Kitchen laissez-le parler bordel calmez-vous bande d'enfant donc voilà le lieu c'est Hell's Kitchen donc c'est un héros urbain Jessica Jones ça va être la même chose ça va être un héros urbain et Luke Cage ne peut pas faire plus urbain que lui dans la rue on protège Arlen c'est Power Man Luke Cage c'est un Power Man Luke Cage c'est Power Man Power Man et Luke Cage c'est qui ? c'est qui ? c'est moi l'explique excusez moi je pensais que je pensais qu'il fallait c'est Spooderman c'est un super héros parce qu'en fait il a le pouvoir d'avoir une peau impénétrable et euh luci tu l'as lu dans Secret War enfin dans le Secret War que je t'ai passé c'est celui qui se fait blesser au début et justement personne ne peut le soigner parce que ça pourrait s'apénétrer ah c'est un qui meurt il meurt pas bah si il y en a qui meure mais il meurt pas oh le 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 luci il meurt mais non il meurt pas c'est ça il est juste malade enfin il est blessé mortellement c'est qui que tu as tu ? oh non oh non 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 ah oui de la télévoile pour prendre cette blague vous pouvez faire pause sur le podcast mais franchement c'est qui qui tue alors ? personne ne meurt dans ce comic soin j'ai cru qu'il mourrait moi non 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 il est mortellement blessé jessica l'jones s'en veut à Nick Fury pour lui avoir laissé partir en france il est mortellement blessé c'est que la fin qu'inévitable Si vous voulez on peut faire la pause maintenant On finira tout le d'accord Donc Kofarek était bien, Evanescence les années 2000 Bon c'est voilà, c'est les années 2000 Tu vois leur deuxième album était mieux que le premier The Open Door Oui je veux pas écouter le programme suffit Mais tu vois les années 2000 il faut forcément un plan Où il y a le héros qui est un peu son On plagne des torturés Elle est sur le bord d'un immeuble en train de regarder vers le bas sous la pluie Avec la lune de mélancolia Oui et puis par contre dans les films de super-héros des années 2000 aussi Il faut pas qu'il y ait deux jours Ah non c'est un super-héros qui crame au soleil quoi Deux jours ils sont Ce sont des humains normaux Dans les nouveaux Marvel par exemple Ils sont deux jours ils sont battent les couilles quoi Bah non mais parce que Captain America, Thor, Iron Man Bah Iron Man c'est quand même un putain d'homme d'affaires Il doit avoir des trucs des responsabilités Techniquement oui mais C'est le secrétaire qui fait tout C'est pas faux C'est pas faux De toute façon pour Daredevil ils sont pas les couilles si il fait jour C'est lui Et puis franchement Ils vont rien Techniquement oui C'est pas qu'il fait jour et c'est pas qu'il fait nuit On lui dit il est 12h et il est 2h il est venu Déglement de jour il est obligé d'aller à son cabinet d'avocat Ouais et puis c'est un avocat de merde quand même Franchement pour sortir la blague la justice in blague Mais je crois que c'est Ben Affleck qui avait pas Non mais je pense que l'électroligation Il est venu aveugle juste pour ça tu vois Pour sortir cette réplique La justice est aveugle Merci Ben Affleck a signé le contrat juste pour la tune Ouais Je pense pas qu'au début il pensait vraiment à ce projet là Et que finalement ça lui a permis de se développer un petit peu au fur et à mesure Tu me diras je suis pas expert Ben Affleck tu vois j'ai pas lu toute sa bio Je sais pas si ça correspond à son début de carrière Ou si sa carrière était déjà entamée J'avais déjà vu il s'était entamé avant J'aime pas cet acteur J'y cherche pas il s'est un acteur Mais t'es cool hein T'es cool dans Will Hunting C'est lui qui joue dans Argo Oui par exemple C'est lui qui a fait Argo Bah Argo c'était très bien Il joue dans les Glanders de Keynes Oui c'est vrai Oui c'est vrai Il joue dans Ben Affleck L'extracteur qu'on voit à la 12ème minute Je sais pas si c'est un acteur que j'arrive pas aimé Moi je sais pas moi je trouve que dans le costume Je le trouve un peu lambda du quoi Je le veux pas Il est dans God Girl aussi Ben Affleck Il est dans God Girl C'est très bien God Girl Ouais Bon On va peut-être arrêter les ratons Il va peut-être se lancer dans le thème général Ouais Mais avant Jingle Donc voilà on va peut-être attaquer le thème maintenant de ce deuxième podcast qui est le quatrième mur Alors Ça c'est un peu vague donc on va poser quelques questions Par exemple Est-ce que le principe du quatrième mur rend une oeuvre moins immersive pour le spectateur Ou c'est l'inverse La rentable plus immersive Est-ce que briser le quatrième mur dans une oeuvre Quel effet ça donne sur la compréhension de cette oeuvre ? Est-ce que Que devient la place du spectateur quand ce quatrième mur est brisé ? Alors on va peut-être essayer d'expliquer ce que c'est que le quatrième mur Donc Je vais Pour le montrer c'est un peu une vitre teintée entre la scène de théâtre et les spectateurs Parce que le principe du quatrième mur vient du théâtre Si tu veux Pour expliquer aux acteurs comment jouer Ils te disaient T'imagines qu'il y a un mur entre ta scène et les spectateurs Comme ça en fait Tu joues comme s'il n'y avait personne Et en gros eux ils te regardent Mais tu joues comme s'il n'y avait personne Le sujet a l'air tellement passionnant Tout le monde ferme sa gueule Bah ouais mais Bah là ça parlait de Tu vois Normalement au théâtre T'es pas censé jouer dos au public C'est un principe de base Sauf que le principe du quatrième mur te dit que Comme il y a une vitre teintée Comme les acteurs sont dans leur univers Et bien tu as le droit de jouer dodo au public Parce que En tant qu'acteur tu ne sais pas que le public est là Tu ne sais pas qu'il y a cette personne qui te regarde Donc en gros ça te permet plein de trucs au niveau du théâtre Ca te permet également de le briser celui-là en parlant directement au spectateur Ouais T'as la possibilité de De toute façon Notamment les apartés C'est un peu brisé du quatrième mur aussi au théâtre finalement Oui Merde j'y pensais Ah c'est con un peu aller plus vite Bon bah je pars Si tu veux le principe du quatrième mur te permet également de faire des scènes contraires à la bienséance Tu vois tu peux montrer une scène horrible Parce que justement ce quatrième mur fait que Comme tu es dans un univers avec des personnages qui pour eux c'est naturel Un meurtre ou un viol ou je ne sais pas ce que c'est Ouais ça marche plus à la télé qu'au théâtre Bon voilà ça marche plus à la télé Non mais même tu vois au théâtre c'est pas très naturel L'enjeu justement c'est le but de surjouer pour bien voir les émotions C'est pas comme aller Tu peux en avoir aussi dans du théâtre comique mais c'est mal simple Mais voilà la télé si tu veux le quatrième mur c'est l'écran Ce qu'il y a devant c'il y a dedans Ouais c'est ça C'est tellement beau ce que tu dis C'est bien hein Allez avant de se lancer sur des films de casse qui est à la mur Ah ouais ça fait mal Je vais juste citer Diderot En 1758 La minute culture Ouais la minute culture Alors écoutez bien Il est écrit dans De la poésie dramatique en 1758 Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre Jouer comme si la toile ne se levait pas Voilà donc ça c'est le mur Le quatrième mur Maintenant il s'agit de lui casser la gueule De le briser et casser sa porte Donc je pense à tous C'est le C'est ça Je pense qu'on a tous un film ou une BD qui brise le quatrième mur Oui c'est où ça arrive souvent La faute journée de Ferris Bueller au début Il est dans sa douche comme ça en mode Eh machin Voilà Ou Forrest Gump Ouais Forrest Gump car j'ai pas de souvenir Bah si il parle au... Ah j'en souviens plus du tout Il est sur le banc il parle au mec et puis à partir de dire qu'il se ramène avec Hey c'est quoi ta boîte au chocolat ? C'est parti film Il parlait pas de grand-mère à ce qu'on parlait sur son nom Il parle pas au public dans Forrest Gump Mais non il tombe pas Mais voici un exemple de ce qu'il ne faut pas de faire Mais dans Fight Club Dans Fight Club il y a un plus grand exemple de la recherche du quatrième mur Quand Brad Pitt parle face cam Tu sais qu'il dit euh C'est souvent ça Dès qu'il y a une face cam c'est pas naturel Dès qu'il y a une face cam tu sens que c'est le spectateur qui est concerné Ouais C'est très mal fini Que l'acteur a un stradisme Voilà Donc voilà tu voulais peut-être tirer ta phrase sinon Euh non je crois que j'aime bien En gros c'est j'aime bien Non mais voilà en plus on en parlait il y a beaucoup de séries aussi Dans Malcom Oui Malcom Malcom c'est super Malcom c'est le On en parlait de la Post-Flope il y a Community aussi par exemple Ouais Abed Abed est le seul personnage à se savoir personnage d'une série Donc il peut se faire qu'il veut par exemple C'est Deadpool aussi par exemple Deadpool se sait dans un comics Donc par exemple Deadpool il va dire Ah mais je sais très bien où ils sont les méchants On va leur défoncer avant qu'ils arrivent dans leur base Et t'as les autres qui se disent Mais comment tu sais la base ? Comment tu sais où elle est la base ? Ah bah c'est simple j'ai vu deux pages derrière On les a vu dans leur base donc c'est bon moi je sais où c'est D'ailleurs le jeu vidéo Deadpool était très bien foutueux pour ça Euh ouais mais il était mauvais le jeu Oh ! C'est un bit de zemo classique Il était fou pendant 5 heures Voilà c'était un peu roulou Mais après le dialogue était assez drôle Et puis le brisage du 4ème mur était bien foutue pour ça Parce que c'est vrai qu'au final dans le jeu vidéo par exemple T'as pas beaucoup d'exemples de billets du 4ème mur Euh... Waouh... Le 4ème brun... Tu peux faire une rapporteure ? Le 4ème mur ? Je sais pas trop qu'il vient en tête moi A part Deadpool là... Si il doit y avoir des séries un peu comme à la Zelda Tu vois rien donc par exemple il y a un dans... Si dans le... Leather Switlery il y en a beaucoup En fait le narrateur s'adresse Si ! Metal Gear Solid Quand t'as le... Ah Metal Gear Solid avec... Où tu t'as débranché un point d'ordre Oui ! Metal Gear Solid 4 Ils font un putain de 4ème mur avec le fait de changer le CD pour jouer Alors que t'as qu'un seul Blu-ray Oui quand t'arrives à la base de Shadow Moses Et après le mec il s'arrête et puis il t'appelle Il te regarde et il fait C'est l'heure en sérieux 2ème CD Tu fais quoi ? Ou alors quand il y a les... Comment il s'appelle ce méchant là ? Metal Gear sur PS1 Liquid Snake, Osloot Non je sais pas Ah ! C'est Comantis C'est Comantis Qui lit tout ce que t'as sur ta carte mémoire Tu dis ah mais je sais que t'as joué à ça Bah ça c'est un exemple de 4ème mur qui est brisé Pour rester dans Metal Gear Solid Il y a Osloot pendant la phase de torture Il dit il faut que t'appuies sur le carré Il le dit lui-même Il faut que t'appuies sur le carré le plus possible Et n'utilise pas de manette turbo parce que je le saurais Voilà ça c'est un exemple C'est putain de japonais Comment il s'appelle le mec qui fait... D'ailleurs il était viré de Konami lui Ouais mais c'était... Enfin les Metal Gear étaient bons grâce à lui quoi Ouais c'est bien Qu'est-ce que j'ai passé du temps sur l'inverse à lui ? Mais donc ouais Est-ce que ça a pour autant cassé votre immersion en jeu là-bas ? Ah ! Bah là c'est la question qu'on se pose Non parce que tu te sens plus engagé Est-ce que tu te sens plus engagé en tant que sévère ? C'est vrai que le judo c'est un peu particulier Parce que t'es un peu acteur Donc je trouve que c'est pas comme au cinéma Ou au théâtre Ou même dans la BD Ou t'es vraiment plus publicateur Tu subis un peu l'histoire Ouais c'est dans le jeu vidéo Tu joues déjà à le joueur Parce que même tu vois Rien que les phases de tutoriels C'est un peu... C'est un peu le 4ème J'ai un exemple dans Rayman 3 Là quand il y a le petit insecte C'est un tutoriel Vas-y fais l'hélicoptère avec tes cheveux Mais il raconte n'importe quoi Manuel Félico avec ta bite Non ! Il a pas de bite Rayman ! Il a même pas de jambe et de bras ! Tu vas avoir un bite volant J'ai donc choisi Le jeu vidéo c'est différent T'as aussi les phases de gameplay Qui se passent avec ce 4ème mur en gros Là je pense à l'épisode sur Zelda Qu'il y avait sur... Il y a eu plusieurs sur DS Mais l'un des premiers sur DS Avec les 4 là ? Non ! Phantom Warglass Ah oui ! Avec le train ! Non c'est celui d'avant le train Non ! Phantom Warglass C'est le premier sur DS Ouais ! Il y avait pas le train dans celui-là Eh ben dans les bas ! Bref ! Et dedans Pour résoudre une énigme Tu avais une carte Sur l'écran du haut Tu n'avais rien sur l'écran du bas Et il fallait dessiner quelque chose sur la carte Mais comme tu n'avais rien sur l'écran du bas Tu ne pouvais rien faire Et en fait il fallait fermer ta DS Pour que la carte du haut s'imprime sur l'écran du bas Et dessiner Mais tu vois ça déjà Comme ça inclut le gameplay dans ton... Ça inclut même pas le gameplay Ça inclut le matériel en fait Voilà c'est un niveau au-dessus là Le gameplay est dans le matériel Le matériel fait partie du gameplay C'est un peu vrai Tu sais il y avait un épisode je crois Que Resident Evil code machin truc Code Véronica Code Véronica Ouais c'est ça Et à un moment il te demande le code Parce que tu n'as jamais trouvé le truc En fait c'est écrit sur la boîte C'est parti que Resident Evil code Véronica Il fallait taper Véronica C'est sympa quoi ? Oh réfléchis ! Ouais mais j'ai eu d'autres Un peu un cas à part Bon voilà ! Mais avoue quand même C'est quelques exceptions Dans l'univers vidéolunique Qui arrive à faire ce genre de truc Mais ça peut un peu te sortir Un peu de l'histoire En fait tu es moins Comment dire ? Tu te dis ah oui merde Putain c'est vrai Je suis censé être acteur à ce moment-là Mais voilà ! Bah tu vois moi dans l'épisode de Zelda Je ne savais pas ce qu'il fallait faire Et moi j'ai fermé ma naissance Parce que je voulais manger Ça t'invite à la recherche Parce que le jeu vidéo C'est vraiment particulier à ce niveau-là Ça t'invite à la recherche Sur le fait tu dis ah merde c'est vrai Je suis acteur dans ce truc Je suis pas juste... Après ça dépend du jeu que tu veux Quand tu fais la recherche Dans certains bits et balls Ouais non mais voilà Je veux dire C'est pas du point technique hein Ah ouais Je veux dire que le jeu vidéo Ça n'arrête qu'à particulier Le brisage de quatrième mur Par rapport aux autres médias Qui sont tous Ou t'es plus spectateur que acteur C'est ça que je voulais dire Même si j'ai pas été très clair Je suis désolé pour ça Il y aurait des exemples De quatrième mur brisé Dans la littérature C'est vrai qu'il y a un peu bizarre Ah oui il y en a Il y a des moments Où le narrateur S'adresse directement au lecteur Bah par exemple T'as Bernard Wermer Qui a écrit un livre comme ça Le livre du voyage Le livre du voyage Moi c'est typiquement Le genre de quatrième de couverture Que je hais le plus au monde Que j'ai purge le plus Où tu le prends Et quand tu lis La quatrième de couverture C'est marqué Ah ça y est Tu me lis enfin Ah maintenant tu vas devoir m'acheter Parce que sinon Tu passeras pour un grand connard Ça va se faire passer Pour un truc drôle Jouer un fermer Moi j'aime beaucoup Wermer J'aime bien ce qu'il écrit Ça dépend de ses bouquins J'ai pris vers deux Et peut-être fait plus Pour des enfants Non mais il y a Il y a écrit des mots Pas mal Il y a écrit des mots Il y a écrit des mots J'ai beaucoup J'ai beaucoup aimé moi Paradise en mesure Son recueil du niveau J'ai pas lu Donc après Au niveau des films On pourrait revenir Sur un film dont t'apparaît Tout à l'heure Birdman Il y en a qu'une seule fois Où il brise vraiment Quatrième mur C'est quand il y a Birdman Qui apparaît derrière l'épaule De Michael Keaton Il nous regarde directement Quand il y a le film d'action Il fait C'est ça ce que vous voulez En fait Sinon C'est quand vraiment Il y a le garde face cam Tu vois Il nous regarde nous Et après dans Birdman Il ne brise pas Il n'y a pas De base Et pourtant Ça ne nous a pas forcément Sorti du film Mais est-ce que C'était dans le propos Le narrateur d'un film Ou d'un livre Est un personnage Présent dans ce film Ce livre Est-ce que c'est brisé Le quatrième mur Parce que le narrateur S'adresse forcément au spectateur Je sais pas Si je regarde dans Malcom C'est que les gens Ne sont pas conscients Que Malcom parle aux gens Mais oui Mais dans Malcom C'est un peu comme Si ça faisait pause Tu vois Oui c'est un peu comme Saved by the Bale Des séries à l'époque Sauvés par le Gong C'était un peu le même Le mec il pouvait C'est pas très radiophonique En gros Je fais le signe du tambour Avec les mains Il faisait pause Le tour s'est arrêté Puis il venez parler au public Et pour dire ce qu'il passait Il pouvait même changer La place de l'acteur Genre par exemple Il y a un mec Qui était sur le point Du caisser la gueule Il s'écarter Puis il foutait son point Sur la tête d'un autre mec Il se parait après en fudge Et Est-ce que Donc Un narrateur Qui qu'il soit tant qu'il est personnage Brise fatalement Le quatrième mur Directement Je sais pas forcément Parce qu'après On peut s'imaginer aussi Qu'il parle à quelqu'un d'autre Qui raconte son histoire Oui C'est un peu le même délire Dans Claude Atlas Par exemple Il y a Thomas au début Qui raconte son histoire Mais Claude Atlas On imagine toujours les mêmes personnes Avec les mêmes têtes Non c'est pas du tout ça C'est pas du tout ça Mais si c'est pour ça Il y a tout le monde Interprétation A chaque fois T'en a un qui va dire vraiment C'est pour ça qu'on a toujours Les mêmes acteurs Pour des personnages différents C'est pour ça Non c'est juste ça Parce que c'est un film Qui est monté tellement dans le désordre Qu'il est fait pour pas du tout Non c'est juste que Les acteurs S'ils sont montrés dans des personnages différents C'est pour montrer un peu Les évolutions Ils représentent des valeurs Ils représentent des valeurs Et puis c'est montré leur évolution Par exemple Thomas au début C'est un écrivain un peu Non Dans Thomas Chronologiquement C'est euh Dans Thomas Ah bon Dans Thomas Le pétus Après le bébé Thomas Après je sais plus exactement Au milieu de ce qui se passe Mais après c'est un écrivain Qui casse la gueule à la critique Et à la fin A la toute fin Parce que c'est un mec Qui est paralisé par sa peur Et qui finit par devenir un mec cool En fait Tu vois en gros C'est un peu l'évolution Mais t'es d'accord avec moi Qu'à la fin C'est quand même Le tendance du turfu Qui raconte des histoires à des gosses Non il raconte son histoire A ses gosses Il raconte son histoire C'est pas au futur C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires différentes C'est qu'il raconte des histoires A des gamins Non Et si je jure Un peu comme s'il lisait des livres Sauf qu'il y a plus de livres dans le futur Parce que t'as vu la situation Non Ce narrateur là Et que pour le segment qui se passe dans le futur Oui moi je suis d'accord avec Simon Parce qu'en fait il raconte son histoire Et puis après Dans cette histoire là On nous raconte à nous Des trucs à peu C'est vrai que c'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Il n'est pas exceptionnel Il y a beaucoup de gens qui ont du randal ici Il a fait très bonne vidéo sur Wachowski Oui sur Wachowski Et son interprétation était de la face Plutôt pas mal Nous on a fait un TPE sur Mais une quatrième nuire n'est pas brisée dans Matrix Certes Non Oh Quand Morpheus s'adresse à Neo Il pourrait s'adresser à Neo C'est plus un sous texte Quand on brise le quatrième mur Il faut que ce soit vraiment évident C'est ça qu'on devrait faire briser le quatrième mur Et dans Fight Club on le sent un peu Oui mais dans Fight Club il y a vraiment un moment Il y a vraiment un moment où Taylor parle Enfin Taylor Brad Pitt parle Taylor Mais Est-ce que On a vu qu'il y a quand même plein d'oeuvres Qui arrivent à briser le quatrième mur Il y a également des artistes qui le font Je pense à Bi Biola Bi Biola C'est un artiste vidéaste Qui Il a été aussi avec Adrien Pieper Je sais parce que je le vois sur ma note Il a fait une exposition qui s'appelle What it's like, what it is, what it is C'est une expérience What it is What it is love Maybe it won't hurt me What it's like, what it is Number one Merci Il me rappelle tu vois En même temps Tu es là, tu es genre Mais tu dors Ça s'apparente plus Moi je trouve des performances acoustiques Non parce que c'est quand même une vidéo C'est pas un happening tu vois Ouais peut-être Ouais c'est un peu borderline quoi Ouais mais c'est pour dire qu'il y a également des artistes qui réfléchissent là-dessus Mais tu penses à Minime de Velázquez Il y a une partie du quatrième mur qui est brégée Parce qu'on sait pas qui est le sujet du tableau Ouais ouais c'est vrai C'est peut-être non finalement Même si on pense que c'est avec le miroir là On pense que c'est le... On voit le peintre On voit le peintre C'est une blague Parce que dans ces cas-là Tu voudrais dire que le quatrième mur est brisé dans tous les seigneurs des anneaux Ouais mais non ça te paraît Mais je vous mange d'une carotte Tu vois pas en tant que réalisateur Oui Parce que moi je pense par exemple aussi C'est pas super glorieux Mais c'est par exemple le dernier épisode de mon oncle Charlie Enfin two and a half men Je sais pas si quelqu'un avait Moi j'ai pas beaucoup du... En gros dans le dernier épisode T'as le créateur de la série Qui se ramène avec... On le voit toute fort sur sa série de réalisateur Il est coupé Et puis il y a un pire qui tombe sur la gueule quoi Ok Pourquoi pas ? Mais en gros tu vois tu le vois en tant que réalisateur En tant que producteur en l'occurrence Mais ça ne lui se passe pas C'est pas une vague de quatrième mur C'est vrai que c'est plus méta comme autre chose C'est une blague méta Mais là on est dans ce cas-là Oui il sait On se remet dans le concept Contexte Dans le contexte par exemple Excusez-moi Que les mecs dans le film ou dans la série Ils savent qu'ils sont dans un film ou dans une série Qu'est-ce que je veux dire Mais moi je pense C'est une blague méta Non non c'est une blague méta C'est une blague méta Ouais parce qu'une méta en fait On utilise un peu pour tout n'importe quoi Ouais c'est vrai C'est un peu déçu Mais c'est une blague méta là Est-ce que tu as fait ? Non Non pas du tout Non ça serait une blague sur le podcast À ce moment-là ça serait une blague méta Parce que techniquement Les blagues méta C'est quand tu rigoles avec ton support Mais en podcast c'est un peu plus chaud Les blagues méta A moins qu'ils disent Dans 5 minutes Et je vous dirai une blague sur le caca Et que c'est une blague sur le caca Et que c'est une blague sur le caca Bah non non c'est pas une blague Non 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 Dans 5 minutes tu me rappelles C'est pas une blague sur le caca Je pense pas que Briser le quatrième mur soit vraiment un Comment dire ? Euh Romble Enfin Empêche l'immersion du spectateur Dans l'oeuvre qu'il est en train de regarder Enfin ça dépend comment c'est fait Par exemple dans Birdman Pour revenir à cet exemple C'est assez bien intégré dans le machin On sait que c'est un peu dans l'univers Un peu méta Donc tu sais que c'est quelque chose Qui est possible d'arriver Ouais Par contre tu vois dans un épisode Dans un épisode de Je sais pas de Buffy Ou quand on s'en a regardé Qui pensent à nous parler Alors que ça vient de nulle part Fais un peu surpris Donc peut-être que ça peut causer l'immersion Bon exemple Funny Games Ouais Funny Games par exemple Ah voilà par exemple Funny Games du S Oui avec les commandes à la fin Tu sais pas d'où ça vient Donc là par contre ça te casse C'est un gros spoil Mais non mais vas-y Explique nous la scène Ce soir qu'on l'a bien dans tête C'est lorsque Pour ceux qui ont vu le film Le à la fin Enfin la fin Ou trois quarts du film Quand c'est bien avancé Le climax quoi Le climax Voilà Ils sont tous les deux emprisonnés Enfin tous les trois Avec l'enfant emprisonné Les deux salopards Sont en train de s'amuser avec eux Les torturer Et à un moment Il y en a un des deux qui se fait tuer par le fusil Oui par la meuf Par le meuf qui réussit à avoir le fusil Et La meuf Vous avez entendu le double F La meuf qui fait avoir le fusil Et du coup Bah le deuxième antagoniste Fait Non Stop Elle est où la télécommande ? Elle est où la télécommande ? Il revient dans le temps A croire que la télécommande Il prend la télécommande Tu l'avais sorti dans le premier ou pas ? Non J'avais senti toute cette frustration en toi de ne pas avoir réussi à sortir ça Il prend la télécommande Il revient en arrière et il sauve son ami Enfin il sauve le méchant quoi Alors que toi t'es trop heureux qu'il meure Et rien ne t'indique En fait que ça pouvait arriver dans le film Voilà Toi Y'avait rien de méta Mais justement A ce moment là Et là justement ça sort de l'immersion Là ça te brise Ça te brise quoi Ça te sort du film à ce moment là Dans ces cas Dans les cas où tu vraiment Il y a rien qui indique que ça pourrait arriver quoi Ouais Ok Là je... Mais en plus Funny Game US de Hanukk C'est vachement dark C'est pas tout comique Mais Funny Game US c'est le remake du premier Oui bah c'est Hanukk qui l'a fait quand même Hanukk il l'a fait l'original et le remake Léon est cérébralement mort je vais attaquer une autre partie de cette question sur le quatrième mur parce que ce qu'on vient de voir c'est que ça ne fonctionne que dans un seul sens c'est l'acteur qui s'adresse au public mais jamais l'inverse moi j'ai vu beau gueuler sur ma télé la meuf dans les films d'horreur c'est toujours de bâle dans les ténéalités où il faut voter dans le jeu vidéo c'est vrai qu'on a vu le jeu vidéo le jeu vidéo c'est un cas à part oui c'est un cas à part le jeu vidéo c'est vrai que c'est un cas à part parce que tu es là où les livres dont vous êtes le héros ah bien pensé les livres dont vous êtes le héros ça n'a rien à voir c'est un parti pris de base mais est-ce qu'il y a des moments où ce quatrième mur est brisé de manière narrative quand d'aura l'exploratrice quand d'aurait fait et toi est-ce que tu vois le village derrière non mais il y avait une idée ok moi aussi une idée franchement je me rappelle plus les cross-media à la base qui était dans une série télévisée puis un jeu vidéo le jeu je me rappelle plus du tout je suis désolé c'était un espèce de mmo tps un peu tout pourri mais en gros tu avais une saison tu parla tps alors tu avais une saison qui se passait dans la série et en gros les éléments de la série étaient répercutés dans le jeu vidéo et ce que tu faisais dans le jeu vidéo en fait en fait comme c'est un mmo en fonction des actions des joueurs ça pouvait avoir une répercussion sur la narration de la série sont son histoire je me rappelle plus du tout du nom mais ça a peu ça a complètement avorté en fait parce que ça va pas marcher parce que les jeux c'est de la merde et c'est pas terrible c'est le faire avec un nouveau jeu c'est de créer un jeu qui sera délivré en série télé mais en fait les événements qui se passent dans le jeu influent sur la série et vice versa d'accord je vais prendre un autre exemple là dessus parce que vous me faites penser c'est magic le jeu de cartes qui a joué à collectionner c'est qu'ils sortent des nouvelles extensions tout le temps par bloc de 3 c'est à dire que les extensions c'est une storyline donc en fait toutes les cartes qui vont sortir sont basées sur un univers qui par exemple la mythologie grecque ou la mythologie mongole ça peut être un monde artefact un monde ville des tours dans le genre sauf que tu as ton premier bloc qui a pas de cartes de 151 il te raconte telle histoire le deuxième bloc il te raconte les péripéties et le troisième te raconte la finalité prendre un exemple ce qui s'est passé dans Innistrat c'est que normalement c'est un monde qui est protégé par un ange qui doit se battre contre des démons mais elle se fait enfermer dans un énorme cristal avec le démon le plus puissant ce qui fait qu'il n'y a plus d'ange pour protéger ce monde et c'est la merde il y a plein de loups-garous il y a plein d'empires et tout ça et il y a un mec qui est obligé de se transporter dans les univers pour ouvrir cet énorme cristal pour redonner vie à ce monde et que les anges reviennent donc dans le premier bloc de cartes tu as surtout plein de monstres tu as plein de loups-garous que ça et dans le dernier bloc tu as plein d'anges parce que c'est le retour des anges et c'est le retour du lien et il y avait un bloc qui est sorti le retour à Mirodin pour ceux qui connaissent qui est un monde artefact ou Phyrexia qui est une engeance une maladie entre dans ce monde artefact et ça c'était le premier bloc le deuxième bloc quand tu es allé aux avant premières tu es allé jouer avec les nouvelles cartes qui sortent pour les essayer on te disait est-ce que tu veux être Phyrexia ou est-ce que tu veux être Mirodin ? est-ce que tu veux être le méchant ou le gentil et en fait ils ont ils ont calculé normalement les victoires pour savoir, enfin c'est les victoires des joueurs, pour savoir si les joueurs Mirodin ont plus gagné que les joueurs Phyrexia pour savoir qu'est-ce que serait le nouveau bloc ce serait la nouvelle Phyrexia c'est Shangri-Lane ou la nouvelle Mirodin c'est Gentil qui gagne est-ce qu'on peut parler de quatrième mur parce que là c'est bien des statistiques ça devient des statistiques mais c'est-à-dire que normalement tu vois c'est une storyline qui n'est pas censée discuter avec les joueurs et là c'est les joueurs qui ont permis à écrire un peu plus la storyline c'est pas vraiment brisé quatrième mur par contre on va prendre, mettons qu'il y a un mémo qui fait ce genre de truc on est dans le terme de l'interaction oui dans l'interaction jeu, enfin homme-jeu quoi tu sais ce que je veux dire l'homme qui est, en fait c'est plus ou moins le principe du baghasta dans le jeu vidéo quoi ouais en gros c'est les réactions des joueurs qui définissent un peu le monde dans lequel ils vivent et puis qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ouais c'est que c'est plus ça c'est à la fin quand t'as fini tout ce que tu voulais faire t'as dit pourquoi je fais ça en fait c'est toujours un moment dans Minecraft tu sais tu continues t'es là et puis t'as fait un village de ouf et t'as dit non mais en fait y'a pas d'objectif là dedans c'est quoi je suis là et là tu décroches et puis après c'est quelques mois plus tard tu fais oh vas-y je refais un serveur non 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 en fait tu es en train de construire un truc dans Minecraft et tu regardes ta chambre enfin tu fais putain pourquoi je fais ça et tu regardes ta chambre derrière c'est rempli de Lego en bordel et tu fais ah c'est bon c'est parce que ça prend moins de place dans ma chambre mais alors à ce moment là le cas très réveillant ne peut être utilisé que dans ce côté c'est les acteurs qui jouent, qui parlent au spectateur bah je vois pas comment ça peut le faire trop en fait c'est le truc c'est l'interaction ou alors euh c'est pareil dans le domaine artistique moi je pense à une performance je sais plus qui a fait ça mais en fait c'est une performance c'est une pile de packs de bières en fait qui t'es mis dans une salle, c'est un artiste qui a mis ça en place donc c'est une oeuvre c'est quand même une espèce de happening en fait tout le monde vient et l'artiste leur dit allez-y faites ce que vous voulez alors tu vois tu commences à voir toute la populace qui arrive et puis ils commencent à boire les bières et tout en fait c'est une espèce de destruction de la pyramide des bières t'as tout qui commence à partir en couille c'est juste une interaction avec l'oeuvre mais est-ce qu'on peut pas dire de le quatrième mur quoi mais c'est juste interaction c'est compliqué surtout qu'en plus c'est une sculpture parce que c'est vraiment le quatrième mur quoi non mais le quatrième le quatrième mur je pense que c'est plus qu'en l'oeuvre s'adresse au public voilà et pas l'inverse quand tu parles des cartes magiques ce sont les créateurs des cartes magiques qui demandent aux joueurs c'est pas l'oeuvre magique qui va dire c'est pas la carte qui sort le dessin qui sort de la carte qui fait c'est pas Yu-Gi-Oh non plus attention hein non mais c'est vrai que chez les artistes ça fait penser à une autre oeuvre qui était à l'entrée du palais de Tokyo il y a cinq ou six ans et en fait normalement c'est une pièce censée recevoir l'artiste principal en question mais lui il avait dit je ne mets rien dans cette pièce là et à la place on va mettre gros un gros paquet d'aluminium sur le mur et les gens vont pouvoir gratter, dessiner mettre surtout c'était des tickets de métro qui étaient encastrés dans le mur je sais pas si tu te rappelles mais ouais mais on était là non ? et le truc c'est que c'est la même chose c'est une interaction aussi si tu joues pas avec ce ce principe là les murs ils seraient blancs enfin ils seraient gris d'aluminium il y aurait rien et là l'oeuvre l'oeuvre fonctionnerait quand même c'est une oeuvre en participation c'est pas vraiment au niveau des films en fait c'est bizarre c'est que le film en fait à la base c'était pas vraiment d'interaction enfin un film avec une intéressante c'est un jeu vidéo quoi ouais voilà c'est ça il y avait le DVD des films sur Final 4 où le film se passait et le DVD te donnait du choix durant 3-4 moments du film est-ce que tu veux que les personnages meurent à ce moment là ? oui, non et si tu mettais non ils survivaient et ils continuaient mais il fallait forcément que tu mettes oui au bout d'un moment parce que vous allez mourir ça rappelle une attraction qu'il y avait au Futuroscope je ne sais pas s'ils existent encore je suis allé à... 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 bon vous me laissez finir j'y suis allé il y a 10 ans facile en gros tu vois on regardait un film et puis on avait tous sur le côté de le pauteuil soit une lampe rouge soit une lampe verte soit une lampe rouge soit une lampe rouge soit une lampe rouge soit une lampe rouge pour savoir comment le film allait continuer quoi mais après est-ce que c'est vraiment... toi le gros choc appuie sur les deux en même temps mais est-ce que... non non tu lèves tu lèves c'est l'ampe en fait et puis après c'est avec la fonction de... c'est la majeure partie le Futuroscope c'est un petit peu l'innovation technologique des années 90 genre regardez la 3D waouh on s'en fout on peut l'aller voir au cinéma tous les jours Ben 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 oh regardez c'est la 5... attend y'avait un truc ça faisait quoi ? c'est la 4D non ? la 4D ouais la 4D elle est minime hein un moment t'as un stage d'eau qui t'arrive sur la tête du vent tu vois et puis sinon c'est la 4D dimension et puis t'as un autre dimension oh putain je suis dans un autre univers j'ai du vent et de l'eau qui m'arrive sur la tête c'est bon c'est bon moi je dis à quand l'odorama dans les cinémas avec un gros charnier avec un film bien dégueulasse Ouais, on allait dans un charnier, genre un truc de la seconde guerre mondiale. Le dernier Fury, là. Ouais, ouais, j'ai l'air. Non, mais quand dans Star Wars, il rentre dans le 4, il rentre dans le truc de merde, l'étoile noire. Il va s'en faire, il va tomber dans la merde. Ouais, mais ça, c'est pas le pire, mec. Voilà, ça va puer, là. C'est pas le pire qu'on puisse imaginer. Je pense que dans Seigneur des Ados, et comment tu fais avec le montage ? Je sais pas, imagine, Seigneur des Ados, tu sens toute la tension d'une charge des chevaux et d'un coup, tu tombes sur un milieu troll. Oh, c'est quoi, c'est la merde ! Il y a eu Fall qui est devant toi dans la scène, il chie, tu vois, et puis, hop ! Et alors, il commet un meurtre, t'as du sang sur la gueule. Moi, je pense que ça se t'aggrave. Il y a eu des tentatives d'autoramas aussi au cinéma dans les années 90, tu vois. Non, même bien avant. Ah oui, bien avant, peut-être. En gros, tu vois, il y avait un film. Il faut te le faire pourrir, genre des porcs, tu vois. Attends, attends. Genre pour un film de guerre, tu vois, tu fais pourrir des porcs, des trucs comme ça. Non, mais attends. Tu balances l'odeur, tu sais. À l'entrée de ton film, on vous donnait une carte à gratter en gros, et en gros, pendant le film, tu avais des messages qui apparaissent au long moment, et en gros, c'était gratter la case numéro 1 pour avoir l'odeur de ce qu'il y avait à la fin de la case numéro 10, tu avais tous les odeurs qui devaient « oui, ce sont la merde ! » C'est comme, je sais pas, si vous vous rappelez d'un truc là, tu sais, les Lidl, les… Les Lidl ! Les Lidl ! Les Lidl ! Ah, les Lidl ! Ah, les Lidl ! Il y a un truc comme ça qui s'en vient en primaire, là ! Là, c'est le 2003 ! C'est le 2003 ! Moi, il y avait un truc qui s'appelait « Les livres qui puent ». Et en fait, c'est les bouquins, il fallait gratter aussi. Ne recollez pas, l'été dernier, enfin, oui, c'est l'été dernier, il y a eu un comics Harley Quinn qui est sorti, et tu avais plusieurs pages qui sentaient. Elle utilisait, par exemple, une bombe. Elle utilisait une bombe à P. Tu sentais le… pas le P, parce que tu les paies déjà. Mais tu avais une page qui devait sentir le… Un moment, il se fumait un joint, et tu avais une page qui devait sentir le cannabis. Et le truc n'est pas passé à l'importation, pas à l'exportation plutôt. Et donc, à la place, tu devais sentir le sapin. Et je trouve que ça puait à mort dans ton bouquin quand tu te laissais fermer trois jours. Ah, le cannabis ! On est parti bien loin du quatrième mur, mais ça voudrait dire que c'est bel et bien… Un mur, mais plutôt une vitre teintée. Bah oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu comme… Un miroir sans teint. Oui, oui. Une vitre teintée, quoi. Non, un miroir sans teint. Oui, un miroir sans teint. C'est une vitre teintée, c'est des lunettes de soleil. C'est une vitre teintée. Oui, il a plutôt raison à ce niveau-là. C'est pour être précis. Mais ouais, en gros, c'est comme chez les filles. Il y a les mecs, les acteurs, entre guillemets, les condamnés, qui ne peuvent pas nous voir. Et puis les flics, les spectateurs, qui peuvent voir ce qu'il se passe. C'est vrai que j'avais entendu les filles. Moi aussi, moi aussi. Dans le vestiaire des filles. Mais je parle un peu trop vite aussi. Dans le vestiaire des filles, en fait, c'était les… Monsieur Paris. Monsieur Paris, si vous nous l'entendez. Ça n'a absolument rien à voir. Rien gros, pour parler de vitre sans teint. Il y a une expérience qui était faite en Australie. Ils avaient foutu des chiottes publiques. En gros, c'était juste des miroirs. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, tu voyais ce qui se passait à l'extérieur. Tu chiais, mais au milieu. Donc en gros, tu peux être chiottes en train de chier. Puis tu vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Les gens à l'extérieur ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça va faire cette étrange. C'est très étrange. J'aimerais bien. Dans les chiottes. Dans les chiottes. Dans les chiottes. Dans les chiottes. C'est trop chelou. Les chiottes. Les chiottes. Les chiottes. Qui se regardent comme ça. Ah oui. D'accord. Au cinéma, pour que ça marche. Pour que ça soit bien fait. Comme dans la fois de journée de Ferris Bueller. C'est un truc que t'es... Quand t'es revenu d'un coup. Je pense qu'il y a des nanars qui pètent le quatrième mur. Mais comme c'est mauvais, ça marche pas. C'est peut-être à ce moment-là que l'oeuvre devient moins immersive. Moi j'adore. C'est quand le usage du quatrième mur est très très forcé. Comme dans Jelly Bob contre attaque. C'est à un moment. Jelly Bob vont voir un de leurs anciens potes. Le créateur de la BD. Combien ? Comment ça s'appelle ? Bon tant pis. Qui ? Et en fait ils leur disent. Hey mais vous savez qu'il y a un film qui va faire là-dessus. Et ils disent. Non mais qui c'est qui irait voir un film avec deux espèces de pauvres merde. Qui font de la merde. Et en fait tu vois tous les acteurs qui se retournent vers la caméra en faisant. Ouais. Ouais. Ça commence par une blague méta et c'est fini par le quatrième mur. D'ailleurs c'est souvent dans les films plutôt des comédies. Ouais. Un des trucs un peu plus léger qu'un brisade de quatrième mur. C'est pas un truc hyper dramatique, hyper poignant. Bah non mais regarde Fight Club. Ouais mais au final c'est un exemple parmi ton heureuse. C'est un film comique. Non mais Fight Club c'est pas super dramatique. C'est assez léger Fight Club. Ouais ouais ouais. Tu vois c'est ce qu'ils se foutent sur la gueule mais ça reste dans la bonne entente. Mais du coup c'est pas autrement. Un exemple de film dramatique. Fanny Games. Ouais Fanny Games. Ouais mais tu vois justement. Fanny Games c'est pas le tue. C'est pas le tue. C'est mal coutu justement quand ils essaient de le faire. Ouais mais c'est vrai merci. Je pense que c'est justement pour briser le... Ouais mais ça arrive de New England. Burn Man c'est un truc qui... Ouais ouais ouais. Non mais... Burn Man c'est dans le concept du film en fait. Tu sentais que ça allait venir parce que déjà rien que la musique extra-dégiétique, intradégiétique alors que tu sais qu'il y a que Michael... Alors que c'est que Michael Keaton qui l'entend. Parce qu'il y a un mec qui joue de la batterie. T'entends de la batterie, tu fais ok c'est la musique extra-dégiétique, c'est de la musique comme ça. Puis d'un coup il passe dans la rue et tu vois un mec qui joue de la batterie dans la rue. Ok c'est devenu d'un coup dans le film et tout ça. Ouais et tu le revois un peu plus tard dans les loges. Mais en fait c'est comme tu sais que Michael Keaton est complètement taré. En fait la batterie n'a jamais été là. Elle a toujours été extra-dégiétique. Non 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 il est pas taré. Si c'est du spoil. C'est pas du spoil. Tu sais très bien qu'il est taré. Parce qu'on très vite dans le film. En fait tu le sens qu'au début du film tu dis est-ce que c'est un peu fantastique ou pas. Peut-être machin parce qu'en fait tu sais quoi. Moi je savais qu'il était taré. C'est déjà un mec qui... Il s'appelle Michael. Il s'appelle Michael Keaton. Non il s'appelle Regan Johnson. C'est ce type de Julien Leperce. De base ça doit te rendre un peu taré. Tu dois être cinglé et te dire putain je vais ressembler à Julien. Ouais je sais c'était un peu plus vite aussi. Mais t'es un peu trop faite cette blague aussi je pense. Mais en même temps c'est normal. C'est comme Khalid Farid qui ressemble à Pascal Obispo. Je pense que c'est fait exprès pour briser le... Nous quoi. Non je pense qu'en fait surtout qu'Anneku il déteste un peu ses personnages. Je crois qu'il nous déteste. Non il déteste ses personnages je pense surtout Anneku parce qu'il nous déteste. Quand tu vois le mec qui se fait tuer t'es trop content. C'est un gros connard. C'est vraiment le fils de pute enfoiré de première que tu veux que tu crèves. C'est ton modèle en fait. Voilà. J'ai un poster de lui. Mais ça rend complètement immersif à ce moment là. Parce que t'as envie qu'un personnage meure. Oui mais justement. Et ça casse l'immersion. Et ça casse l'immersion. Parce qu'il dit stop. Il dit stop. Où est la télécommande et puis il fait rewind. Et donc du coup le mec il est vivant quoi. Tu fais non. Une espèce de gros bâtard. Il y a pas dans l'inverse en réunion aussi. Non il n'y a pas dans l'inverse en réunion. Je sais pas. Il n'y a pas dans l'inverse en réunion. Tu remarquerais dans tous les films d'Anneku ces personnages ils prennent cher. Ah bah c'est du Anneku. Dans Amour aussi. La meuf elle a l'Alzheimer. Elle a besoin de crever. C'est ce qui voudrait dire que le quatrième mur rend une oeuvre moins immersif. Parce que justement ta place de spectateur n'est plus spectateur. Non ça dépend comment c'est. Ah bah alors. C'est ce qu'on dit dans les trucs légers où ça s'y prête bien. Dans Malcom comment ça te rend. Ça marche super parce que c'est le principe du truc aussi. Bah c'est le principe parce que ça te rend plus proche. Dans Malcom ça te rend plus proche de Malcom. En fait ça dépend du rôle que donne le fait de casser le quatrième mur. Dans Malcom il le casse ça te rend plus intime avec le passage. C'est récurrent donc tu es habitué. Tu sais que ça va arriver. Dans Funny Games c'est mal fait. C'est fait pour. C'est fait pour te casser la gueule. Ouais c'est vrai c'est vraiment fait pour t'emmerder quoi. C'est fait pour t'emmerder. Ok. Et si tu prends le concept de Robert. C'est le début du film. Ah bah voilà Robert. Tous les films de Quentin Dupieux. Ouais bah personnellement j'ai vu. Toutes les films de Gras ça marche pas. Je l'ai regardé franchement. Non mais c'est dès le début aussi. Donc dès le début tu sais au moins. Dès le début Cash on te dit voilà comme ça. Après au moins que tu rentres ou pas dans le film. Moi quand on me met dans cette situation dès le début en fait. Généralement je le suis pas après tu vois. Bon bah voilà tu regardes un film. Et surtout il y a des gens. Il y a des gens à l'intérieur qui regardent ce que tu regardes. Ouais ouais. Pour expliquer un peu le délai avec Robert parce que. Ouais c'est un peu en fait. Non mais le truc du quatrième mur parce qu'avant. Bah en fait Robert le film s'ouvre sur. Non. Une voiture qui arrive. En fait t'as des chaises posées dans le désert. Dans le moment quoi t'as une voiture qui arrive. Il défonce toutes les chaises. Un mec qui sort du coffre. Elle va au ralenti. Donc elle fait exprès de défoncer les chaises. Et t'as un mec qui sort du coffre. Avec un verre d'eau. Mais tu sais qu'il boit pas t'sais qu'il y a juste un verre d'eau. Et en fait. Bah en fait ce film. Bah il a aucun sens. Et c'est l'Aude à son sens. En fait dans tous les films. Il y a des petits détails qui arrivent. Qu'on fait arriver parce que c'est les besoins du film. Et bah ce film ce sera tout. Combien d'entre eux il appellait Pagecock. Il s'envoie rien. Il y a Mcguffin. Non en fait. C'est pas ça du tout. C'est le. Aucune raison. C'est le Mcguffin. Ouais mais voilà. Mais c'est ça. Il y a aucune raison. Mais en fait. Au début le film il te dit. Vas-y il y a aucune raison. Il y a aucune raison que ça arrive. Bah voilà. J'arrête de le regarder. Il y a aucune raison. Et en fait le mec il renverse son verre d'eau. Il retourne dans la bagnole. Il se casse. Il retourne dans le coffre. Il se casse. Et en fait tu vois. La caméra fait un 180 degrés. Enfin un changement de plan. Et en fait tu vois qu'il y avait des gens. Qui parlaient à des gens. Mais à ce moment là. Alors tu croyais qu'il te parlait à toi. Mais il parle vraiment à toi aussi. Il parle vraiment à toi aussi. C'est plus subtil que ça. Il reconstruit le mur en fait. Mais en fait. T'as vraiment l'impression que c'est une expérience ce film. Reconstruit le mur de Berlin. Tous les films sont nous faillants. Juste du point de vue. Non. A la base. Les nazis bris-t-il le quatrième mur. Ça y est. On est parti. Le point got in. En tout cas les américains brisent le quatrième Reich. Pardon. Oh c'était de la merde. Oh c'était nul. Heureusement que je lui ai coupé ça. Ah non tu regardes mec. C'était le quatrième Reich en plus. Oui c'est vrai. Oh la 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 la. Ça aurait pu être une blague à EC117. Mais là. Donc on arrive à un point. On sait que. Un point on fait des blagues de merde. C'est parti. Le quatrième Reich. Le quatrième Reich. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème. Le quatrième mur il est fait pour être brisé quand c'est bien fait. Moi je suis pour quand c'est dans les rêves de l'art. Voilà c'est ça. Dites moi je pensais que tu allais nous faire un tour de table. Non. On a après donc. On a après donc que le quatrième. Alors je vais recommencer. Le quatrième mur il est fait pour être brisé si c'est bien fait. Ça marche mieux quand c'est comique. Psycho Mantis est un gros connard. Lady Dull ça pue. Et si c'est les acteurs qui sont acteurs ce n'est pas d'un quatrième mur qui est brisé. Mais c'est l'interaction. alors, je vais citer ça va être un petit peu long, je vais citer Igor Rovalis, c'est un russe qui a écrit dans la revue du théâtre numéro 90 qui s'appelle Jeux, oui normal Stéréotype russe, mode 4 de partueux alors il a écrit ça en 1999 le quatrième mur n'est pas un mur de prison, lié à un obstacle il n'est pas non plus un barrage du réalisme psychologique comme plusieurs le pensent il est cette frontière magique qui ne sépare pas le spectateur de l'acteur mais qui les réunit, c'est un foyer c'est l'image appelée à réveiller dans le comédien le désir de jouer avec le public au lieu de jouer pour le public cette image appelée à l'entraîner au lieu de l'amuser à fixer son attention, réveillant son intérêt à deviner ce qui se passe au lieu de l'endormir en lui expliquant tout, le mystère scénique Est-ce qu'on a senti qu'il disait une fiche là ? C'est exactement ce qu'on disait pour Malcolm en fait C'est exactement ce qu'on dit pour Malcolm Est-ce que vous pensez que ce... J'entendais, j'écoutais mais je vous comprenais pas, c'est drôle J'entendais ce que tu disais mais j'écoutais ça J'ai pas la retaper C'est bloqué sur le 4ème Reich Le but c'était de relancer un tout petit peu le thème avec cette phrase Est-ce que vous pensez ce que dit Igor Ovali ? Tient la route Oui C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est bien forcément marré C'est plus marqué avec Malcolm notamment Pour revenir par là-dessus Avec Therese Buller ça marche aussi là Il te dit que c'est l'image appelée à réveiller dans le comédien Le désir de jouer pour le public Avec le public et non pas pour le public On revient sur Therese Buller On voyait qu'il s'amuse avec nous quand il nous parle Il est là en train de traiter le débat Mais est-ce que... Après là il part surtout du théâtre aussi C'est vrai que là il part surtout du théâtre Parce qu'en plus au théâtre t'as vraiment une interaction Tu vois le public, tu le sens, tu vois ses rires Tu vois dans ses réactions quoi C'était écrit en 1999 Ouais donc voyons que... Ça fait à peu près... Comme dans un concert tu vois Quand il y a un chanteur qui part en slam dans la foule Est-ce que... Est-ce qu'il s'appelle... Il se brise les rotules quand il fait ça je crois Il se brise sur un mur C'est pas forcément le concert de punk Ah Léon, raconte-nous ton concert de punk Il va raconter, c'était taré C'est quand en fait l'artiste qui est en train de jouer Il rentre avec le public et c'est... Le truc c'est que... Ça fait du bien hein le côté Ouais ça fait du bien C'est cool tu vois parce que t'as un contact avec l'artiste Ça fait du bien Non mais je dis pas ça en mode de toi Parce que je sais que tu penses à des trucs sexuels Parce que t'as un genre dégueulasse quoi Non ! Non mais si ça fait du bien Ça crée de l'anorphine dans mon cerveau Non c'est pas ça Mais c'est parce que... Tu vois dans un concert il y a également une scène Donc il y a ce principe de quatrième mur qui rentre en jeu Si le... Il y a des limites de séparation Ce que je veux dire c'est que si Un groupe ne joue pas avec le public Dans genre Ah vas-y chantez avec moi Oh génial blablabla Oh la 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 Mais ça te dit Euh... Tu te fais chier durant ton concert Bah oui c'est clair Est-ce qu'on peut dire du coup Que les forains brisent le quatrième mur C'est parmi vous en voulez encore ? Mais arrête ouais ! Fais c'est facile tu nous brises les couilles Pas le quatrième mur Parce que là on fonce droit dedans C'est racisme latent Oh bah non Oh bah non Oh bah non Oh la la Oh j'en ai encore 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 C'est pas fini ? Ni 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 C'est peut-être fini quand même Le quatrième mur je pense qu'on a fait pas mal le tour Ouais je dis pas mal de conneries aussi Oui bah c'est le but de ce podcast Il fallait pas s'y attendre S'il fallait s'y attendre justement Il fallait pas s'attendre à ce qu'on disait quelque chose Avec le premier Je pense qu'il y a un moment où t'es obligé d'avoir un contact avec le public Après ce qui est dur c'est qu'au cinéma t'as pas vraiment de public devant toi Ou toi dans une performance artistique ou dans un concert toi Le public il est devant toi Il est là Tu peux le toucher Bah le film t'es... Je peux pas C'est comme quand il y a plein de lycéens dans une salle de... Enfin dans un cinéma tu vois Et qu'à la fin ils applaudissent comme des cons Peut-être à la fin vous faites chier Enfin ça sert à rien quoi Il y a un qui met bien le cinéma qui me disait Mais si si tu veux rendre hommage par respect pour ceux qui ont fait le travail Tu as applaudi Mais pour un film tu trouves ça débile d'applaudir C'est con toi au résumant Parce que si tu suis théologique Ils sont morts les mecs Ils vont pas l'entendre des minutes de silence Ouais C'est symbolique C'est symbolique C'est symbolique Je sais pas on trouve ça con tout de suite Quand tu vois des gens qui applaudissent pour un film Alors qu'une pièce de théâtre ou de la musique C'est normal Mais déjà quand t'es allé voir un film au cinéma Tu as participé et tu as rendu hommage à ces personnes là Si tu restes rien que le générique Voilà c'est ça Peut-être être au concert T'as le mec qui est devant toi au cinéma Le mec il se bat les couilles Il est chez lui en train de compter ses billes Bah oui là c'est ça c'est pour ça Si c'est Michael Bay Oui Non ils avaient explosé Est-ce que Michael Bay fait exploser ses billets ? Ce sera peut-être le thème du prochain podcast Non je dis que oui On a envoyé un envoyé spécial là-bas Je dirais moi Allez voir Michael Bay ? Bah je m'en fous c'est aux Etats-Unis Tu lui casses la gueule pour nous Tu lui exploses ça Ouais Je suis sûr il va kiffer Bref Mais oui mais Je sais si tu disais en fait je sais plus C'est qu'on t'appelons con d'applaudir dans un cinéma Oui voilà c'est ça Déjà tu rends hommage aux personnes quand tu vas voir le film au cinéma tu vois Tu pourrais le télécharger Tu pourrais le regarder en DVD C'est comme si tu regardais une vidéo en streaming sur Youtube Et tu es là comme ça Ouais ! Comme un con devant ton PC Ouais ! Bah ouais j'applaudis toujours en regardant une vidéo De Derbeck Ou alors c'est quand t'as peu excité Oui allez allons-y Mais non mais c'est vrai que tu n'as pas besoin d'applaudir quand la personne n'est pas là Là c'est une interaction Tu as besoin de montrer à l'artiste Que ce soit un musicien, un cinéaste Tu as besoin de lui montrer que ce que tu as fait c'est bien Mais dans le cadre du cinéaste C'est un truc que tu pourrais lui montrer juste après un tournage Tu vois genre si t'es spectateur du tournage tu pourrais un peu dire Et quand tu regardes le film en cinéma c'est pas possible Quand tu regardes un tournage tu comprends rien à ce qu'il se passe Si c'est un tournage quand même En fait j'ai l'impression que l'un des rares tournages dont le film a été tourné dans l'ordre C'est 6ème chance Bah je sais pas mais 6ème chance Il a été tourné dans l'ordre Ouais il a été tourné dans l'ordre Pour ne pas spoiler les auteurs Pour ne pas spoiler les acteurs Est-ce que Derbeck s'est tourné dans l'ordre ? Non ! Pas du tout ! Je vous tiens à rien que le premier tournage on a fait la première La dernière scène juste après l'une des autres Mais pas du tout Etti a été tourné dans l'ordre en fait justement pour que les gosses à la fin pleurent vraiment Ce ne soient pas des fausses... Ah les enculés ! En fait Etti il n'existe pas ! Il est gêné ! Regarde cet oignon pleure ! Pleure ! C'est vraiment pour qu'ils pleurent Ils étaient tristes de voir leur... C'est comme dans Alien Où il n'y avait que Sigourney Weaver et l'acteur qui savaient qu'il allait y avoir un... L'Alien qui allait sortir Les gens savaient que l'Alien... Les autres acteurs savaient que l'Alien allait être présent dans cette scène Mais ils ne savaient pas qu'il allait sortir du bide de quelqu'un Et qu'il allait y avoir une explosion de sang Et c'est pour ça que tu vois des vraies réactions Bon après la scène a été tournée plusieurs fois Et ils ont peut-être utilisé un plan où ils sont moins étonnés Mais tu as un plan où tu as l'autre actrice Je ne sais plus à quoi elle sert Oui bah... Elle allait faire un film quoi Où elle crie vraiment... Mais tu sais c'est la deuxième actrice Oui mais je ne connais pas son nom Je vois bien son visage Celle où elle crie vraiment parce qu'elle en soit plein de sang Celle-là elle a été tournée vraiment en live quoi Et ça c'est... C'est chaud Non c'est pas chaud c'est bien ça Le sang c'est chaud C'est là qu'il y a un vrai Alien On peut le sortir oui Ouais on le dégage C'est dans mes plans Je pense qu'on va sortir tous les ans À la fin il y aura plus que Nico il va parler tous Oui il y aura plus Au moins on coupe plus la parole Ouais bah voilà vous allez me laisser bosser Moi je vous écris des pages entières de podcast Et vous vous torchez avec Oh c'est incroyable ça Ça me rappelle quand tu nous expliquais un jeu ça Personne ne t'écoute Non 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 Avant avoir un jeu de plateau Si vous avez un jeu de plateau avec ses connards Il faut expliquer les règles 4 fois En même temps c'est chaud pour moi Tu m'as expliqué un jeu de plateau à la radio Il faut quand même A la radio non c'est vrai Plutôt ça c'est chaud quoi Il faut faire une partie pour du beurre Ouais c'est ça Non mais ça c'est typiquement On fait une partie pour jouer, pour rigoler Vous comprendrez pendant qu'on joue Du coup le mec il peut te manipuler En même temps c'est moi qui vous montre quasiment tous les jeux de plateau Après c'est bien parce que ça y est ça commence à aller dans l'autre sens aussi C'est très cool Je sais pas j'aurais juste acheté le quatrième mur dans le jeu de plateau Le quatrième mur dans le jeu de plateau c'est difficile parce qu'il y a que de l'interaction Ouais ouais Bon un mot de la fin On va faire un petit tour de table vite fait pour ce qu'en pensent les gens du quatrième mur On va commencer avec Léon Moi j'aime bien Qu'est-ce que t'aimes bien ? T'aimes bien quand... Quatre mûres, cinq mûres c'est... Allez il est très open Alors oui peut-être six mûres Cinq mûres ça fait un peu patin-goune quoi tu vois On a fait tous les repens hein Non mais est-ce que tu aimes bien quand une œuvre arrive à quatre mûres ? Oui on s'est bien fait Oui voilà c'est ça Mille On s'est bien fait, c'est bien fait Après pour revenir sur le petit game US On peut vraiment dire que c'est mal fait ça nous a sorti nous On fait une conclusion là Ouais C'est bon là ça fait trois ou quatre fois que vous vous ressentez sans bédicapé Excusez-moi excusez-moi Il vous a traumatisé celui-là ? Bah non parce que c'était vraiment bizarre comme celle C'est vraiment bizarre comme celle C'est vraiment bizarre comme celle Malcom si j'ai vu aussi les deux m'ont convenu mes expériences sur le quatrième mur C'est très limité Attends parce que moi j'ai fait un peu une goncule de merde Non mais je m'en fous toi Ah non c'est le retard t'as secret t'entoure hein Non c'est l'aventour Voilà soul Je pense que le quatrième mur il est fait pour apporter un rôle qu'a le spectateur Ca dépend du rôle de la manière dont il fait le quatrième mur C'est à dire que dans Sony games le rôle du spectateur c'est d'être brisé comme une merde Non je suis même pas si Dans Malcom on devient intime avec le personnage Bah c'est vrai ça Est ce qu'on peut vraiment parler du rôle du spectateur Bah je pense que c'est lui donner un rôle De l'amener dans le film Enfin pour le film en tout cas C'est de l'amener quelque part dans le film C'est plus vraiment la place du spectateur est plus vraiment la même Voilà c'est plus seulement un spectateur Le rendre moins passif peut-être De là de donner un rôle parce que le rôle ça serait plus dans l'interaction dans ce cas là Bah Malcom il nous parle quand même à nous Oui mais on peut pas intervenir pour changer On peut pas intervenir Mais on est plus aussi passif On est moins aussi passif d'ailleurs On est plus spectateur On est moins passif ouais Et c'était du coup pour te faire réagir Qu'ils mettent le truc en te disant C'est horrible mais c'est pas réel Parce qu'il y a aussi des gens qui Pour Funny Games Oui pour Funny Games Peut-être dans ça que ça te sort complètement le truc C'est pour te dire C'est pas réel Parce qu'il y a vraiment des gens Qui prennent les choses trop à coeur Connaissant un nœud et que c'est juste pour faire Pour enculer ses personnages Moi je me fais Non mais non c'est pas un nœud C'est une vraie question C'est une vraie question Franchement je peux t'assurer Il n'aime pas ses personnages Pour un nœud et c'est Pour Funny Games C'est vraiment pour briser l'état d'esprit du spectateur Ouais c'est ça Mais de là à parler de rôle Je pense qu'il y a quand même un gros pas Qui reste encore à franchir Je pense qu'il y a quand même un petit rôle Qui est donné à un spectateur Qui n'est simplement plus d'un spectateur Qui est plus qu'un spectateur Qui est plus qu'un spectateur Mais de là à être encore acteur Pas acteur Pas acteur Qu'avoir un petit rôle Ne serait-ce que d'être intime avec le personnage De rentrer un peu dans le film Ouais mais dans ce cas Cette personnage qui devient intime avec nous C'est pas nous qui allons Devenir intime avec le personnage Ca c'est pas possible Ouais c'est voilà Dans ce cas là On peut pas être acteur Ok Non 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 On prend vos avis Monsieur Asoulou Un dernier mot Moi je pense que ça dépend du média Je pense qu'au cinéma Faut que ça soit bien fait C'est très dur au cinéma Et je pense que dans plein d'autres choses Ca marche Comme le jeu vidéo Au niveau du théâtre Dans l'art ça marche Dans le cinéma C'est quelque chose qui est à part Je pense Et faut vraiment être bon Pour que ça fonctionne Voilà C'est un joli mot de l'art C'est une notion Morgane Moi j'aime bien qu'on s'est fait Dans le respect de la personne Quoi l'amour ? Le 4ème mur C'est tel ? Non 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 mais faut faire l'indifférence Entre le viol doux Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je rejoins un peu ce que disait Monsieur Soulou C'est ça ? Oui Ça fait bizarre Je rejoins un peu ce que disait Soulou À ce niveau là C'est... C'est bien Faut qu'il y ait un contexte Qui amène ce brisage de 4ème mur Faut pas que ça vienne de l'une part Enfin... En ce qui me concerne Après ça peut être audacieux Ça peut changer les trucs Mais ça peut aussi Vraiment surprendre Et nous sortir de l'oeuvre quoi En fait quand tu essaies d'être audacieux Dans ce contexte c'est... Trop d'audace des fois Trop d'audace ça fait de la merde des fois Bah voilà c'est ça Jean-Michel Jarre il faisait des trucs qui étaient lasers C'était audacieux mais... Non et Jean-Michel Jarre Jean-Michel Jarre il a fait une harpe laser Oui voilà Ça c'est stylé C'est cool Il s'est pas cramé les doigts ça va ? Bah non 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 Je pense qu'il faut être audacieux Au moment où tu maîtrises ton sujet Ouais voilà c'est ça Oh c'est beau C'est beau Bon allez moi je vais faire un dernier mot de la fin C'est que le 4ème mur Je l'apprécie beaucoup dans le jeu vidéo Je trouve que c'est un... Vraiment utiliser le... Parce que comme t'es acteur... Le spectateur... En fait le joueur est acteur Quand on te fait réfléchir encore plus sur ta manière de jouer Et sur ton rôle dans le jeu Sur ton matériel Voilà sur ta manette C'est pas que... On va pas parler des cutés Alors ça c'est de la grosse merde Dans le jeu vidéo t'es autant acteur que spectateur Parce que les cinématiques tu fais rien tes spectateurs Mais voilà à ce moment là C'est la différence entre un jeu qui te demande des choix Un peu à la manière des tag-tail Et un autre jeu qui n'est juste qu'un film interactif J'essaie de me rappeler J'essaie de me rappeler L'avantage Excuse moi sinon... Est-ce que dans Spec of the Line Il y a des ruptures du 4ème mur ? Euh... Parce que ce jeu est tellement parfait Il fait des trucs... Parfois il y a du gameplay Non non pas du gameplay Mais le niveau de narration Le scénario de ce jeu est incroyable Ouais la narration générale aujourd'hui C'est incroyable C'est incroyable Bah prends-le Prend-le Achète-le et joue-le En plus il est pas cher Il est toujours en solde Oui Spec of the Line est un putain de jeu les gens Achetez-le Franchement je crois que c'est le meilleur scénario que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo C'est un autre débat On va pas en parler Voilà donc le 4ème mur Il doit sauter par-dessus le 4ème mur La vingtaine en fait dans le jeu vidéo qu'il y a par rapport aux autres médias C'est qu'en plus du software Tu peux aussi utiliser le hardware pour briser le 4ème mur Tu as des matériels Tu vas pas demander à un mec d'appuyer sur play ou post Au niveau de ce vidéo tu peux briser le 4ème mur en modant C'est vrai Ah oui C'est vrai Ça revient au software Et là c'est même plus le créateur qui brise le 4ème mur Là c'est vraiment le spectateur Là il est carrément explosé Y'a plus aucune brique Y'a plus de burs Y'a plus de burs Y'a plus de second Parce qu'au final tu te sers quand même des outils En plus C'est beau Cette analogie Par exemple tu vois au cinéma En plus on te dit par exemple Et vous les publics vous aimez ça au jour des conneries Voté A Dans le jeu vidéo on va par exemple dire à quelques temps de Zelda Pliez votre déesse pour faire machin On te le dit pas On te le dit pas C'est ça on te le dit pas Je suis resté une demi-heure bloquée à la 2ème C'est même une énigme Bah tu dois dire Et moi à ma God of War je le finis en mode ultra En toute demi-heure Je reste bloqué sur les lignes numéro 2 de Zelda Je suis désolé moi je suis dans le skills On utilise le boîtier du jeu On fait changer le port de manette On utilise le hardware en plus du software quoi C'est juste euh T'imagines T'imagines Si en fait t'as un film Genre Le dernier de David Miche Pour Anthony Goumère Genre mettre des pauses et puis Des fin de mèche luminal Non non en fait c'est Tout le film Pendant tout le film Ils arrêtent pas de dire Mais regarde derrière la jaquette Tu comprends pas En fait derrière la jaquette C'est écrit Bah en fait la fin du film il se passe ça Tu me diras J'ai peut-être des conneries Parce qu'en fait y'a plus en plus de films Ou de séries même Avec l'arrivée de l'internet Et les vidéos Du DVD Du microscope On peut faire pause Qui rajoutent de plus en plus de trucs En background justement Pour faire des petits clins d'oeil Aux mecs qui font pause Et puis qui peuvent voir un peu Les trucs différents C'est les Simpsons qui ont intégré ça Avec l'arrivée de la VHS Ouais et puis En gros tu peux lire les textes Il y a marqué sur les journaux En faisant pause Ce sont des conneries quoi C'est des petits trucs Mais c'est pas vraiment Des textes subliminaux Et du coup le code dans Bref Ouais Ouais pour les 30 ans de bref Bref il brise le 4ème livre en direct Le narrateur parle au personnage Et à ce moment là Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le 4ème livre Vu que c'est inclus Bah il raconte sa vie Parfois au personnage Il dit jamais tu ou il dit jamais vous Il est toujours joué Et alors Est-ce qu'il brise le 4ème livre ? Non non au final Parce que c'est immersif Ouais non il dit jeu Il raconte son histoire quoi Il ne dit pas nous Il ne dit pas vous Il ne dit pas tu Et ce sera la dernière question Ce sera la dernière question de ce thème Est-ce que Si Ton parti pris de base Est l'explosion du 4ème livre Comme dans bref Est-ce qu'on appelle ça toujours le 4ème livre ? Mais si il te parle Il parle au spectateur Il ne dit jamais tu Il ne dit jamais vous Oui d'accord Mais c'est Un narrateur C'est un narrateur Il raconte juste son histoire Mais il la raconte pour le spectateur Mais non mais Je ne suis pas d'accord Parce que le narrateur d'un bouquin Il brise le 4ème livre ou pas ? Non parce que ce n'est pas un personnage généralement Bah si Le narrateur est un personnage Le narrateur est un personnage Si par exemple Le narrateur est un personnage Qui n'est pas omniscient Qui est juste au point de vue personnel Au point de vue subjectif Il faut vraiment dire qu'il brise le 4ème mur Non je ne pense pas Je ne pense pas Moi je ne pense pas Oui voilà Donc là c'est le cas pour bref Ouais Mais bref c'est son parti pris de base Oui mais c'est un point de vue objectif C'est un narrateur Qui raconte son histoire Et qui parle à la première personne Je ne pense pas qu'il brise le 4ème mur En gros c'est un pote qui raconte son histoire Il est un peu bordeliste En plus c'est un pote qui raconte une histoire Elle est la première personne En fps Il brise le 4ème mur en fait C'est le bête de Laurent Nour En gros bref T'imagines un pote qui raconte des anecdotes C'est un peu brouillant dans sa tête Or que du coup il raconte des conneries Tu vois La timeline de bref on sait pas trop Des fois ça arrive Y'a des trucs plus tôt Ca arrive plus tard Ca arrive machin C'est un peu bordeliste Pour donner un exemple de bref Si vous devez Casser le 4ème mur que chez toi tu es en train de te branler. Là il aurait brisé le quatrième mur parce qu'il s'adresse au spectateur. C'est quoi cet exemple pourri ? C'est un exemple pour demi-tour d'autre, je sais pas ! C'est un exemple ambitieux ! C'est le vécu ! Je pense qu'à ce moment-là, je pense pas que... Si moi tu es en train de te branler, bon bref, personnellement je le pense. Ou n'importe quel narrateur qui est aussi un personnage brise le quatrième mur. Même s'il a un point de vue mission, parce qu'on pourrait très bien dans Waymet Your Mother le narrateur Ted connaît à peu près toutes les histoires, mais en fait il dit à chaque fois que c'est son pote qui lui a raconté comment ça s'est passé. Ok, donc on va s'arrêter sur le thème-là, et on va passer au quiz ! Jingle quiz ! On va faire un quiz de culture générale, et on va couper la poire également en deux, avec l'équipe A et l'équipe B. Donc dans l'équipe A, il y aura Morgane, Monsieur Soulou et Soul, et dans l'équipe B, il y aura Trambert, Simon et Léon. Y'a un buzzer ou... ? Y'a pas de buzzer ! On va vous donner la réponse ? Non, non, tu crie la réponse et je sais dans quel camp vous êtes ! Donc les deux équipes, l'équipe A et l'équipe B, vous allez nous voir répondre à un quiz en deux parties, et c'est toujours à la quiz de culture générale. Culture G ? La réponse contient le mot Mur. Dans la première partie, toutes les réponses contient le mot Mur, c'est-à-dire que dans votre réponse, il y aura forcément le mot Mur. C'est bizarre, je crois que tu reprends ce concept du Burger Quiz. Oui, exactement. Alors, première question, celui-là, on l'a cassé en 1982. Mur de Berlin ! L'équipe A a répondu plus vite avec Morgane. Il y a le mot qui porte plus. Et vous voyez, il y a le mot Mur dans la réponse. Et celui-ci, c'est les Mongols qui ont essayé de le péter. Mur de Chine ! Mur de Chine ! Il y a Mur dans la réponse quand même ! Je suis resté bloqué sur Mur en fait ! En plus de Mongols ! Elle est née en 1955 à Beaumbrison dans le Noir ! Muriel Romain ! Muriel Romain ! On la connaît dans les spectacles tout ménerve, toute seule et comme il rentre. Ça c'est la réponse que tu connaissais déjà ! On l'avait même dans les Visiteurs Bleus ! Il a triché, il connaissait déjà la réponse ! C'était pour la blague ! Allez ! Alors qu'il joue... Allez, question 4 ! Alors qu'il joue son propre rôle dans Bienvenue à Zombieland, il se fait exploser le crâne ! Ah ! Bill Murray ! Bill Murray ! T'as compris le pensée du quiz là-dedans ? Depuis le temps ! T'es trop bourré pour répondre, c'est ça ! Allez ! Ça dénonce ! On a un podcast qui dénonce ! Une série animée japonaise, oh bordel que c'est bien ! Oh bordel que c'est bien ! Mur Metal Alchimiste ! Oh bordel que c'est bien ! Tu peux répéter la question ? Mur Hamasa ! Mur In The Shell ? Non ! Une série japonaise, oh bordel que c'est bien ! C'est tout ! Non mais je vois trop vite ! Il y a Samur, on s'en fout c'est bien ! Samuray Champloo ! Samuray Champloo ! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Y'a moi le vu ! Ça débrie ta petite buve ! Soulou tu m'impressionnes ! Allez ! T'en avais dit au début du peu de temps ! Samuray Champloo ! Question 6 ! Un film avec Mr Brainwatch et Bansky qui aurait du s'appeler Comment vendre de la merde des cons ? Hein ? Un film avec Mr Brainwatch et Bansky qui aurait du s'appeler... Faites le mur ! Faites le mur ! Faites le mur ! L'équipe B ! C'est Bansky ! Ça met trop de temps à revenir dans ma tête ! Allez ! Tu vas y aller rapidement ! Un monstre dans Warcraft ? Ah j'en sais rien du tout ! Muriel Burlock ! Murloc ! Allez ! En plus j'en ai battu dans le tutoriel de Warcraft ! On en a tous défoncé du Murloc ! Allez ! C'est la voix de l'âne de Shrek qui joue dans Le Clique de Bervéli ! Et DINERFI ! Je l'ai dit en premier ! Je l'ai dit vraiment en premier ! Il a le plus sauf que lui il a hurlé ! T'aurais pu répondre Muriel Robin j'aurais répondu... Le Clique de Bervéli c'est avec Muriel Robin mais bon... La flique de Bervéli ! Le flique ça marche aussi ! Allez on commence des questions un tout petit peu plus dures ! Celui là il se trouve en Angleterre pour séparer les latins et les teubés ! Les mûures d'Ecosse ! Les mûures d'Adrien ! Les mûures d'Adrien ! Les mûures d'Adrien ! Les mûures d'Adrien ! Putain j'ai cherché un mûure ! J'ai cherché un mûure ! Celui latin il est tout beau ! Moi j'ai écouté en Ecosse putain ! Moi j'ai aussi une mûure ! C'est trop dans l'Ecosse quoi ! Allez ! Il a écrit chroniques de l'oiseau à ressort ! L'incolore Tsukurakaraki et ses aînés de pèlerinage ! La balade de l'impossible ! Kafka sur le rivage ! AQ84 ! Oh ! Kafka ! Mûures ! La mûure dedans ! Qu'est-ce qui a écrit à la Q84 ? Kafka sur le rivage ! Ah ! Il y a de la tension là chez Morgan ! Mûures ! Ça passe ! Ça commence par le mûure ! Mûures ! Allez ! Je ne reviens plus ! Il n'y arrive pas ! Allez ! Haruki Murakami ! Putain ! Alors ! Oui je savais pas ! Allez ! Allez ! J'ai une petite question ! Vas-y ! Question sur le mur d'Adrien ! C'était quoi exactement ? Le mur d'Adrien c'est... Non ! La question ! Ah ! La question ! Ma formulation ! Celui-là il se trouve en Angleterre pour séparer les teubés et les latins ! Se trouve en Angleterre ! C'est une frontière ! On ne se trouve pas dans un pays ! Ce sera le mur de Berlin ! Tu se dégoûtes ! En Grande-Bretagne ! La prescription il a été pété ! Tu vas dire en Grande-Bretagne ! Tu me permets de continuer mon quiz s'il te plaît ! Ouais ! Allez ! Il y a 6 à 3 pour l'instant ! 6 pour l'équipe A, 3 pour l'équipe B ! On continue ! On l'appelle la lape du démon ! Muramassar ! Muramassar ! J'allais dire mon chanson ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué Trombert ! C'est des points que je ne sais jamais avoir en plus ! Grand Sinieste du temps envoyé tout que en noir et blanc ! Il a fait notamment Nosferatu, Laura et Ben Faust ! Oh putain ! Maureen Le Pen ? Muramassar ! Muramassar ! Muramassar ! Muramassar ! Muramassar ! Je serais incapable de te la retrouver ! Grand Sinieste du temps ! On voyait que en noir et blanc ! Il a tout notamment Nosferatu ! L'horreur est notre fausse ! Ah vas-y ! Il y a vachement Mur dans les schcoques ! Oui ! Tu l'entends pas ? Allez ! 10 secondes ! Non ! Non ! Non ! 5, 4, 3... Non c'est trop tard ! C'est Murdoch ! Ah Murdoch ! Murdoch ! Friedrich Wilhelm Murdoch ! Friedrich ! Allez ! Celui-là il vaut 2 points ! Parce que si vous le trouvez il est vraiment dur ! Si vous le trouvez c'est 2 points ! Une série canadienne toujours en production depuis 2008 ! Que l'on peut voir sur TMC et France 3 ! Neuf saisons policières avec Yannick Bison dans le rôle de l'inspecteur ! Oh la vache ! Une série canadienne ? Oui ! Les enquêtes de Murdoch ! Bien joué ! T'es dans un 2 points ! 1, 2, 3, 4... T'es sérieux là Simon ? 6 à 6 ! Est-ce que le truc avec Haruki Muramasa ou je sais plus quoi ? Murasama ? C'était pas plus dur que Murdoch ? Ah non ! Forcément qu'on reconnaît ! Ils s'appellent tous comme ça les chinois de toute façon ! Allez facile ! Ils s'appellent tous Chang ! Si je dis, la tartine tombe toujours du côté de la confiture ! Et le Murphy ! La loi de Murphy ! Voilà ! Ça s'est réglé ! Ah ouais moi j'étais parti dans une loi physique moi ! Parce que la loi de Murphy c'est plus une accumulation d'ambiens ! Ouais c'est ça ! C'est la loi de l'ambien au maximum ! Mais techniquement quand la loi de Murphy dit qu'une de tartine tombe toujours du côté de la confiture ! Je crois que c'est moi qui ai mis cette question ! Ouais mais tu vas être riche ! Ah non ! Non ! Non ! Non ! Il n'y a pas de tricherie ! Ça fait deux fois ! Il connaissait déjà la réponse, il connaissait déjà la question ! C'est bizarre ! La question à 2 points c'est lui qui l'a ! Tu veux que j'enlève un point ? Oui ! De toute façon il y a 6 à 6, il y a l'attention ! C'est beau ! C'est beau c'est sport ! On est toujours parce qu'on n'a pas le choix ! C'est pas trop fou ! Je suis d'accord ! Allez ! Dernière question de cette première partie ! La véritable identité de Darnovine ! Matt Murdock ! Matt Murdock ! Je m'attendais depuis tout à l'heure ! Je n'ai rien compris ! La véritable identité de Darnovine ! La véritable identité de Darnovine ! Matt Murdock ! Mais tu pouvais répondre Muriel Romain ! Je t'aurais quand même donné un point ! Je l'attendais depuis tout à l'heure cette question là ! Allez ! C'est pour l'équipe ! Je trouve que Muriel Le Pen ça marchait bien ! Muriel Le Pen ! Allez ! On a donc 7 points pour l'équipe A ! 6 points pour l'équipe B ! Voilà ! Et rien n'est perdu ! Il y avait donc la deuxième partie ! Et donc la deuxième partie C'est toujours sur la culture générale ! C'est toujours sur la culture générale ! C'est un tout petit peu plus court ! Mais là vous allez pouvoir donner chacun votre réponse ! Sachant que la réponse c'est soit VRAI ! FAUX ! Ou personne ne le sait ! D'accord ! Et vous ? On dit chacun autour la réponse ? L'équipe A vous donnez une réponse ! Ah ! On se confère ! L'équipe B vous donnez une réponse ! Et puis vous allez nous donner une réponse ! Attends ! C'est qui qui commence en premier ? Est-ce qu'on change à quoi ? Ouais mais de toute façon on va se conférer ! C'est Kit Ketchup et Kit Mayo ! C'est ça ! Parce que le flash cas Et qui peut dire pareil que nous ! On peut appeler ça le Barger Quiz ! Elle a jamais sous la table ! Je sais pas si tu nous entends ! Equipe So Salgérienne ! Première question ! Ecoutez bien la première question de cette deuxième partie Vrai, faux ou personne ne le sait ! Dans le film ! Jacky-Chan dans le Bronx ! Ah ! C'est fini ! Personne le sait ! C'est trop tard ! Tu ne peux pas répondre le réel roman ! C'est fini ! Mais sachez que dans chacune de ces questions il y a mon mur ! Voilà ! Dans le film Jacky-Chan dans le Bronx ! Quand Jacky-Chan saute au-dessus du mur dans une des scènes ! On peut voir sa doublure ! Ah ! Vrai, faux ou personne ne le sait ? Faux ! Faux ! Equipe B ! Personne ne le sait ! Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Il n'y a jamais de doublure ! Il n'y a jamais de doublure ! Il n'y a jamais de doublure ! Question 2 ! Oui ! Et bien justement si j'avais tombé sur vue j'aurais parlé de ça ! Dans Walfenshine 3D ! Si on longe le premier mur de gauche ! Qu'on ouvre la première porte ! Et que l'on fait 4 pas ! On peut ouvrir une porte secrète dans le mur ! C'est vrai ! C'est vrai ! Equipe B ! Vrai, faux ou personne ne le sait ? On le redit vrai aussi ! Vrai ! Et vous équipe ? On le redit vrai ! C'est faux ! Benzai le fait ! Et je le sais ! Parce que je connais par coeur le premier niveau de Walfenshine 3D ! Et c'est vrai ! Parce que ce mec a beaucoup de temps à perdre ! Oui ! C'est un truc des gars d'idée de software ! C'est vrai ou c'est faux ? Longeur des murs et d'appuyer dans l'espace ! Ouais c'est ça ! Moi j'ai joué à Doom 95 et le truc c'est ça ! Non la question est faux ! Mais c'est vrai que j'ai joué le jeu par coeur ! Oui tu vois il y a un puxel des gars ! Non ! Un puxel qui change un petit peu du lot ! Un truc qui change un peu de hardcore ! Ok ! Il se passe ! Je connais tous les premiers niveaux ! Par contre le deuxième niveau je me fais défoncer ! Allez ! 10 sur 3 ! Dans l'art de la guerre de Songtsu ! Ce dernier préconise de ne pas attaquer de cité ! Parce qu'il faudrait au moins 3 mois pour construire des talus près des murs ! Ré ! Faut ou personne le sait ! Attends attends répète ! Ah d'abord ! Et déjà c'est dit Songtsu ! Dans l'art de la guerre de Songtsu ! Bonjour ! Bonjour ! Regardez un jeu de film ! Je parle de l'art de la guerre de Songtsu ! Les 3 royaumes ! Les 3 royaumes de Songtsu ! Je répète la question ! Ah vous allez me donner une réponse ! Après ce sera l'équipe des... Dans l'art de la guerre de Songtsu ! Ce dernier préconise de ne pas attaquer de cité ! Parce qu'il faudrait au moins 3 mois pour construire des talus près des murs ! Je l'ai pas vu ! Non j'irai vrai ! C'est un bouquin ! Mais il l'a pas vu ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ou personne ne le sait ! Moi je dirais personne ne le sait ! Comme ça c'est dans un bouquin ! Donc forcément on le sait ! Je sais pas ! Vrai ! Étant donné que l'art de la guerre veut régler des conflits sans utiliser la violence ! Voilà c'est ça ! Le but de la philosophie chinoise c'est plutôt la patience et pas les actes d'héroïsme comme on a dans les philosophies européennes ! Ah oui d'accord ! Moi je pense que la patience et merde averti ! Non mais je... Des vertus ! Mais pourquoi tu fais des talus auprès des murs ? Bah pour boire des talus par-dessus ! Je pense que c'est vrai ! Moi je pense que c'est vrai ! Alors équipe A je dois une réponse ! C'est vrai ! Bon allez vrai ! Équipe B ? C'est vrai ! C'est vrai ! Mais vous ne pouvez lire personne ne le sait parce que personne ne l'a lu ici à cette table ! Ah ! Je sens le sourire ! Je sens le sourire ! J'ai lu un peu ! C'est décourageux alors ! Question 4 ! Dans le jeu Dungeon Master vous pouvez lancer un sort de mur de feu ! Ouais ! Équipe B d'abord ! Vrai, faux ou personne ne le sait ? Chez nous personne ne le sait parce que personne n'y a joué ! Moi j'y ai joué ! Je me saurais pas de dire ! Ah ! Il y a joué ! J'ai pas joué jusqu'au point de trouver des sorts donc je dirais vrai ! Parce que je pense qu'il y a moyen ! Je sais pas je dirais faux moi ! Vrai, faux ! Personne ne le sait ! Équipe B d'abord ! Je pense que c'est vrai parce que je sais que dans le jeu il y a une interface qui permet de faire des sorts ! Non mais en fait tu as créé ton donjon pour empêcher les monstres de parier ! C'est Dungeon Keeper ! Dungeon Master c'est différent ! Dungeon Master c'était sur Atari ST ! Bien joué ! Bien joué ! On y a joué ! Je confondais avec Dungeon Keeper ! Je confondais avec Dungeon Keeper ! Je confondais avec Dungeon Keeper ! Moi je viens rejoindre la vidéo ! C'est vrai ! Vrai ! Vrai ! Vrai ! On tente le tout pour le tout ! La réponse est faux ! Merde ! Il n'y avait pas de sort de mur de feu ! Je sais qu'il y a un truc qui te permet de faire des sorts mais justement ça peut le faire ! Il n'y a pas de mur de feu ! La console n'était pas assez pire ! J'aurais dit fou ça a pu être piège à plein nez ! Par contre tu pouvais dire personne ne le sait parce que personne n'a jamais monté un mage aussi haut dans Dungeon Master parce que les mages étaient de la vieille merde ! Parce que tu mourrais tout de suite ! Je rêvais ça sentait le piège à plein nez ! Alors 9 à 8 ! On continue ! 9 à 8 pour l'équipe A, 8 pour l'équipe B ! On continue ! C'est en 1981 ! La date c'est importante ! C'est en 1981 que l'on a inventé la fonction saut dans les jeux vidéo pour sauter par dessus des murs ! Concertation ! Concertation d'abord l'équipe A et après l'équipe ! C'est le conseil de la série ! Moi je ne veux pas la lire ! Les marios sont venus en fait ! Attends Pitfall c'est quelle année ça ? C'est un peu poussé ! C'est un peu poussé ! C'est un peu poussé ! Moi je dis personne ne le sait ! C'est un peu poussé ! Si je dois savoir ! C'est assez mal trouvable ! Qui a la biographie de Nintendo ? Non c'est pas Nintendo ! Quelle année le premier Mario ? 86 ? Non le premier Mario Bros ! Pas Super Mario ! C'est là que t'as l'air ! Super Mario Bros c'est 85 en dessous de l'heure ! Bon allez ! Il me faut une réponse équipe A ! C'est en 1981 que l'on a inventé la fonction saut dans les jeux vidéo ! Je dirais faux ! Je dirais que c'est avant ou un petit peu après ! Faux ! Faux pour l'équipe ! Personne ne le sait pour l'équipe ! C'est vrai ! Personne n'a gagné ! Mais je donne un pas bonus pour celui qui me trouve le nom du jeu ! Non c'est pas Pitfall mais... C'est marrant que ce soit Jumpman ! J'ai raison ! Le personnage s'appelle Jumpman ! Mais c'est le nom du jeu vidéo ! C'est donc quiconque ! Ils sautent pas par dessus des murs ! Ils sautent par dessus des tonneaux ! Les murs de tonneaux ! Les murs de tonneaux ! C'est Jumpman ! C'est avant que ça s'appelle Mario ! Je sais mais c'était dans Donkey Kong les premiers sauts ! Je pensais que c'était avant ! Ah ouais ! Tu pouvais sauter par dessus des tonneaux et des murs ! Et c'était Jumpman ! Avant qu'il devienne Mario ! Les deux dernières questions ! Et je rappelle les points vous êtes 9 à 8 ! Ah j'ai un pas bonus ! Et nous on nous a jerté un point ! Vous l'avez jerté un point ! Allez ! Dans l'un des premiers dessins animés de Disney ! On peut voir Donald se prendre un mur en plein dans la gueule à cause de Mickey ! Parce qu'il lui envoie dans la tronche ! Et depuis il parle chelou ! En fait Donald parle comme de la merde parce que dans les premiers Disney Mickey lui a envoyé un mur dans la gueule ! Dans l'un des premiers dessins animés de Disney ! On peut voir Donald se prendre un mur encore dans la gueule à cause de Mickey ! Et depuis ça il parle chelou ! Non je pense que c'est faux ! C'est faux parce qu'ils étaient lus à l'époque ! C'est le même commun quand on se met les mystères ! C'est toujours possible ! En off ! Oui voilà ! De quoi ? J'ai très bien entendu votre stratégie ! Le problème des concertations quand on est autour de la table c'est qu'on entend la concertation des autres ! Je sais pas ils ont pas entendu ! Alors ? Équipe B d'abord ! Personne ne le sait ! Personne ne le sait ! Ça s'est peut-être passé en offre ! Ils ont dit ils répondent comme nous ! Ah oui d'accord ! Attends il va nous mettre un malus ! Et bah c'est faux ! J'aurais dit que c'était faux ! Peut-être ! Personne ne le sait ! Même lui il ne le savait pas ! Il a formulé la question ! Mais au début j'ai vu les personnages ! Bah c'est faux ! Dernière question ! Parce qu'il est vénère ! C'est peut-être juste un notice ! Dernière question ! Et c'est l'équipe A qui nous aura de répondre en premier ! Le grand-père de Simon est déjà monté sur le mur ! Alors c'est Simon là ! Le grand-père de Simon est déjà monté sur le mur de Berlin pour pisser du côté Est-Allemand ! Dreyfaux ! Personne ne le sait ! L'équipe A ! L'équipe A ! L'équipe A d'abord ! Moi j'ai envie de dire vrai ! C'est dans sa famille ! L'équipe A ! L'équipe A ! L'équipe A ! L'équipe A ! Ils l'appellent les jeunes ! Nous venions à Taïwan ! Ils étaient dans une cabine 4 rues de la Pastèque ! C'est trop précis pour être vrai ! Je te dirais faux ! Mais connaissant la famille de Simon ! Tu les connais pas déjà ? Bah voilà c'est pour ça ! Je sais que Simon a pissé avec la famille en Allemagne ! Donc j'ai envie de dire vrai ! Vrai pour l'équipe A ! Attends moi je dis faux, tu dis quoi ? Ah non arrêtez ! Je sais pas, personne ne le sait ! Vrai, faux ou personne ne le sait ? Bah dis quelque chose ! Non ! Je sais pas moi ! Vrai ? Allez ! Vrai ! Pour l'équipe A ! Pour l'équipe B ! Mais je dis personne ne le sait ! Je réponds pas ! Mais Simon ! Même son grand-père se souvient pas il était bourré ! Il est mort surtout ! Et bah oui, personne ne le sait ! Pas même lui, il avait une Alzheimer ! Non ! Non ! Elle avait Alzheimer son grand-père ! Non 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 ! C'est complètement court comme question ! Non mais personne ne le sait ! Voilà ! Ingalité ! Bah non c'est faux ! Non 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 ! Non non mais je vous le dis vraiment c'est faux ! Bah on a pas perdu de points ! Désolé Florent ! Moi aussi j'aurais aimé que ce soit vrai ! Mais c'est comme ça ! Moi aussi j'aurais aimé ! Il y a des mythes qui s'écoutent ! Je m'appelle pas Florent, je m'appelle Monsieur Souvent ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! C'est ton pseudo ? Moi t'as carte d'identité qu'on rigole ! Monsieur Souvent ! C'est écrit Monsieur Souvent sur ma carte d'identité ! Je vais vérifier ! Mais c'est Florent ce qu'il y a ! 9 points pour l'équipe A, 8 points pour l'équipe B ! C'est l'équipe A qui gagne ce quiz ! POP 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 ! POP 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 ! Fonibabe ! Et maintenant on va attaquer les chroniques qui mettent fin à ce podcast ! Les chroniques de Ridic ! C'est parti ! Pour les chroniques de Jingles ! Comment tu peux répliquer ? Oh ! Et on va commencer les chroniques avec le point SM de Simon ! Le point Smallville ! C'est le point SM parce que je m'inflige Smallville depuis qu'on a fait le pilote sur Superman ! Et c'est parti pour le point Smallville de Simon ! Actuellement je suis dépassé la moitié de la saison 4 de Smallville Et les derniers épisodes que j'ai regardé étaient un double épisode ma gueule ! Tadadam ! Il y avait un cliffhanger à la fin ! C'est qu'en fait ! Dans la saison 3, Claire Kent est tombée amoureuse d'une meuf qui a le pouvoir de se téléporter ! Déjà rien que ça, ça n'a aucun sens ! C'est une humaine ou... C'est une humaine la meuf ? Elle est bonne ou moins ? Ouais c'est une humaine ! Elle s'appelle Alice ! Elle a juste été infectée par la kryptonite qui est tombée jusqu'à terre ! Ça déjà ça n'a aucun sens ! On s'en fout ! Mais donc elle se téléporte à Top Nowhere quoi ! Ouais ! Je pense que c'est une question escrue quand t'es atteint de Kryptonite, t'es bonne ou pas ? Enfin je sais pas ! Je sais pas ! Quand tu joues dans une série américaine, t'es forcément bonne ! Ouais voilà c'est ça ! C'est juste ça ! Et en fait, dans la saison 3, cette meuf est tombée amoureuse de Claire Kent parce qu'elle connaissait son secret ! Et du coup elle a essayé de buter l'analong ! Parce que Claire Kent est amoureux de l'analong depuis le début de la série ! Ils ont essayé de sortir ensemble et ça fait de la merde ! Gros spoil ! Oui mais on s'empêche ! C'est que la saison 4 sur 10 ! Et ils disent, ça fait 2 heures qu'il y avait des secousses, on comprend pas pourquoi ! Peu importe quoi ! Si 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 ! Véridique ! Véridique ! Laisse ! Véridique tranquille ! Et après, dans la saison 4, cette meuf revient parce qu'elle avait été internée après avoir essayé de buter l'analong ! Mais sauf qu'en fait, elle a suivi... Non mais vas-y vas-y raconte hein ! Sauf qu'après en fait, elle a suivi un traitement dans un hôpital psychiatrique où en fait, le plomb et son poing faible ! En fait, si elle a du plomb... C'est la viande ! C'est la viande dans l'hôpital ! C'est la viande dans l'hôpital ! En même temps, le plomb, ça fait du bien à personne ! Ah oui, les doigts du plomb ! Oh le plomb, c'est mon poing faible ! Mais le plomb, ça nuque la gueule à tout le monde ! Alors celui-ci, c'est mon poing faible ! Le poing faible de travers, c'est le cyanure ! Ah non, de la mer en fusion ! Moi, mon point à faire, c'est les balles ! Je ne le fais pas ! Ça me fait mal ! Comme les balles de ping-pong ! Ça me fait mal ! Des pauvres merdes ! Depuis qu'une balle de ping-pong, c'est mort ! Non mais c'est bon, je crois que... Ça fait le deuxième podcast qu'on fait ! Je crois que l'instant chronique, c'est l'instant... C'est fini ! Out of nowhere ! C'est l'instant chronique, c'est que tout le monde a pris dit c'est bien ! Il est temps de partir pour vous, auditeur ! On attend le point Smallville, tu ne nous as pas expliqué l'épisode ! Il y en a plus que deux ! Et en fait, elle a un bracelet en plomb qui empêche de se téléporter ! Sauf que les médecins considèrent qu'elle est apte à sortir de l'asile psychiatrique ! Du coup, elle retourne à Smallville... Elle s'est fait plomber ! Allez, c'est bon, c'est parti ! Yes ! Ok, merci, c'est tout pour moi ! J'ai fait ça très faux ! Bientôt, batte à Clown ! Non, et en fait, du coup, elle retourne voir Clark Kent ! Parce qu'ils ont encore des sentiments envers eux ! Sauf que... Elle a fait Clark Kent qui pente les plombs ! Non ! Elle a plombé l'ambiance ! Attendez ! Mais j'avais tout préparé ! Des jeux de mots avec plomb dans l'enculé ! On les a tous finis là ! Ils sont tous plombés ! C'est fini ! Et euh... T'as ta gueule ! C'est difficile ! Et du coup... T'as des chips dans ton plombage ! Oh pardon ! Reste du chien ! Je suis désolé ! Pour une fois que c'est pas moi qui aimerais préparer une chronique, je suis désolé ! Et du coup, Clark Kent et Alicia, de son prénom, sortent ensemble ! Parce qu'ils s'aiment bien au fond, et parce que vu qu'ils ont tous les deux des pouvoirs un petit peu spéciaux... Tu fais blesser la con aussi ! Ouiiii ! Et l'adresser la kryptonite, je présume ! Oui, Clark Kent a peur des cailloux ! Excuse-moi, c'est un peu débile ! Oh, cailloux ! C'est un peu débile ! Des cailloux qui viennent de sa planète ! Il y a pas de soucis ! C'est une blague de nerds ! C'est une blague de nerds ! C'est cool, ouais, d'ailleurs, comme euh... Oh non, non, bah, ta quête ! Et du coup, ils sortent ensemble ! Sauf que, il y a le médecin psychiatrique qui suivait Alicia, psychiatrique, il vient la voir, il dit... Le Clark Kent est une menace pour toi ! Ils veulent t'influencer pour te resservir de tes pouvoirs ! Moi, je peux te protéger ! Et je viens bientôt Ken au passage ! Avec ma... mes capotes ! Plombrie ! Avec ma tec ! Avec ma plombrie ! Il faut s'y rester lourd ! En grande forme ce soir ! Et du coup, Alicia a dit... Ah, mais j'aimerais tellement partir de Smallville, parce que des gens me veulent du mal là-bas, parce que j'ai essayé de buter la manongue deux fois ! Et euh... Je ne vois pas où elle est là ! Mais déjà, c'est pas logique ! Ah, tu m'as volé Clark Kent ! Je vais essayer tout de suite deux fois ! Parce que la première fois, j'ai raté ! Et la deuxième fois, Clark Kent a sauvé ! Mais du coup, je suis encore amoureux d'elle ! De lui ! Mais euh... Et du coup, ils sortent ensemble ! Sauf que le médecin va voir Clark Kent, et lui dit... Non ! Cette fille doit être protégée ! Et il essaye de tirer sur Clark ! Sauf que... Alicia, elle a enlevé son bracelet ! Et du coup, elle se téléporte pour se prendre la balle à la face de Clark Kent ! C'est ultra-vassible, Clark Kent ! Quoi ? C'est ultra-vassible, Superman ! Mais si ! Elle ne sait pas vraiment ! Elle sait juste qu'il peut aller super vite et qu'il est super fort ! Oui, c'est sûr, c'est pas assez pour... Comme preuve ! Et sinon, tu sais quoi faire d'autre ? Euh... Bah déjà, aller à la vitesse du son, et puis pouvoir se lever des montagnes, c'est pas trop mal ! Attendez, c'est pas fini ! Parce que, après ça, du coup, Clark Kent, il est encore plus très dingue d'Alicia ! Elle essaie, elle dit... Il faut vraiment que je parle d'Osmobile ! Si, on allait en Californie ! Et euh... Clark Kent, il dit... Mais non, je ne peux pas ! Toute ma famille est à Smobile ! Tous mes amis sont à Smobile ! Et du coup, Alicia... Utilise de la kryptonite rouge... Sur Clark Kent ! C'est pas vert, vraiment ? Oui ! Allez ! On part à Las Vegas se marier ! Du coup, ils vont se marier à Las Vegas, pour de vrai ? YOLO ! Voilà ! La kryptonite rouge, c'est YOLO ! Non mais... Avec l'apparition de Smobile, il y avait même eu la kryptonite noire, et la kryptonite rose ! Cherche pas ! C'est Smobile ! Mais moi, j'aime bien, finalement ! Mais... Mais non ! Mais sauf que... Mais sauf que... Au moment où ils sont sur le point de... de conclure le mariage, tu vois... unifier l'ensemble... Bah la meuf, Alicia, elle dit... Non mais en fait... Je te veux comme me tuer ! Du coup, il enlève sa kryptonite rouge, du coup... parce que c'était sous forme de collier... Et Clarkane fait... Mais... Mais... Mais je suis pas chez moi ! Et du coup... Il se casse ! Il retourne chez lui ! Et il laisse... Non ! Et il la laisse en plomb ! Non ! Oh ! Oh ! Joli ! Sauf que du coup, les parents de Clark ont dit... Mais tu sais que c'est vraiment pas bien à ton âge d'être parti sur un coup d'être épouser une fille qui voulait te buter à Las Vegas ! C'est pas très bien ça ! Et Clarkane fait... Mais je l'aime en fait ! Mais c'est moi juste que je voulais pas partir de Smobile parce que vous êtes des gentils copains à moi ! Je vous aime bien ! Mais... Mais ça, c'était que la première partie depuis... Oh ! En 45 minutes, ils ont essayé de nous raconter tout ça, les mecs ! Ça va, c'est bien condensé ! 45 minutes pour tomber dans l'ambiance... Oh ! Joli ! Mais j'en ai plus ! 50 nuages de fommage ! 50 nuages de fommage ! Avec Kryptonite, c'est plus compliqué ! Ouais, ouais, c'est plus compliqué ! Toi, t'as un genou avec Kryptonite ! Moi, j'ai cru que je vais être Kryptonite ! À part... Il l'a Kent ! Mais je vois pas trop ! Il l'a Kent ! Mais à la fin de l'épisode, Elisa va voir Clark qui a dit... Mais en fait, tu seras toujours dans mon cœur ! Même si c'est pas possible entre nous ! Elle a gagné un accent aux Asiatiques ! De retour à la Vegas, j'ai passé des années en Chine ! Je vais t'apprendre à l'écriture ! Arrête ! Arrête ! Elle sera plutôt dans mon cœur ! C'est bon ! Dans mon cœur cantonné ! Je suis désolé ! En fait, l'épisode se finit où ils se font un câlin dans la grange des Kent ! Sauf que... Cliffhanger ! Alicia is come back ! Non ! En fait... Parce que l'analong... En fait, Alicia était un homme ! Non ! Il s'appelait Alicio ! L'analong, on avait tellement marre de Smallville, qu'elle est partie faire une école de beaux-arts à Paris ! Et là-bas, elle a rencontré un mec qui s'appelle Jason ! Jason Staten ! Un Américain ! Et là, elle lui a mis une grosse bouteille à cœur ! Un Américain ! Comment tu peux en reprendre un mec qui s'appelle Jason ? Et il est français dans Smallville ? Non ! Un Américain qui vient de Smallville ! C'est un mec qui s'appelle Jason, tu respectes ! C'est un Américain qui vient de Smallville ! Jason Staten ! Et Jason Staten ! Je suis Jason Staten ! Avec ce magnifique acteur qui est également Channing Tatum ! Et Justin Taberlac ! Taberlac ! Taberlac, ouais ! Taberlac ! Monique, allez-ce ! Moi, c'est Taberlac ! Donc, continue sur Smallville ! Je crois que j'en vais arrêter là, les gars ! Mais non, je veux savoir le deuxième épisode ! Moi, je veux taper une grosse barre ! Je veux savoir à quel point les scénaristes ont pris de la kryptonite en poudre pour se la foncer dans le nez ! Mais en fait, du coup, la nalonde, parce qu'elle s'est pris une malédiction de sorcière de merde parisienne sur les reins, dans le bas du dos ! Oh putain ! Vous voulez nourrisser ! C'est à cause de Jason des rouleaux, tout ça, tout ça ! C'est à cause des bouillons que vous voulez nourrisser aussi ! Mais quoi, mais arrête ! C'est raciste, mec ! Mais non, c'est une putain de référence à la blague du Golden Moustache ! Mais ce sont des copains, ouais ! Avec Private Joke ! Le Golden Moustache ! C'est sûr que c'est une Private Joke, le Golden Moustache ! Private Joke doit à peu près 10 milliards d'abonnés ! Mais voilà ! Surtout cette vidéo-là ! Et euh... Donc, l'analongue est possédée par une sorcière avec un tatouage sur ses reins ! Sur ses reins, ouais ! Et en fait, l'analongue, du coup, est rentrée sur Smallville avec son mec ! Jason, qui est devenu coach de l'équipe de foot du lycée ! Et il sort en somme ! Sauf que Jason, il a 20 ans et l'analongue en a que 18 ! Alors... Oh, mon dieu ! Il s'entend avec quelqu'un de paysager ! Majeur, techniquement ! Non, il n'a que 20 ans, il n'en a pas 21 ! Ouais ! Il m'énerve ! C'est une ville ! C'est l'Amérique ! C'est le Texas ! C'est l'Oregon ! C'est le Botswana ! Je ne sais pas ! Sinon, vous vous en battez les couilles ? Complètement ! C'est une ville, tout l'ensemble ! Je crois qu'on va mettre fin à cette histoire de... Une chronique est sienne ! Le... Non, c'est une époque de l'heure ! Pour moi, je pense qu'on peut bien se marrer dans une minute ! Est-ce qu'on attaque la deuxième chronique ? Alors qu'il est passé à la coca ! Quoi ? Non, non, non ! Ta gueule ! Non ! Mais non, mais arrête ! C'est fini le rosé ! Est-ce qu'on va passer à la deuxième chronique qui est la science pacifique ? Non, à la fin quand même ! La science ! La science pacifique ! La science pacifique ! Ah bah ça va ! Du coup, Claire qui fait... NOOOOOOON ! Elle a pris des valentons ! Oui ! Ouais, c'est pour une... Non, elle se fait pendre ! Elle a bu du sang ! Quoi ? Elle se fait pendre par un mec à la voie de... On peut pas se téléporter ! On peut se téléporter mais sous forme de poussière ! Je suis dans l'émisif ! Non, et pour justifier ça, en fait, le personnage, ils l'ont créé pour un mec qui est passionné du passé de Swellville et qui est tout le temps dans le musée ! Qui est plein de poussière ! Plein de vieux ! Voilà ! Ce stéréotype, tu sais, du musée plein de poussière ! Mais... Mais en fait... Mais en fait, ce mec... Ce mec a pendu Alicia parce que... Il n'y a pas plus... Il faut tuer parce que franchement, pour prendre un mec, il faut faire le nœud ! Faut l'approcher à la poutre ! Non mais... Ce mec était complètement... Il aurait été amoureux et qu'il ne voulait pas... Non, non, non ! Ce mec... Ce mec... Parce que... Non, non, parce que... En fait, Alicia, vu qu'elle a déjà essayé de buter l'analong, en fait, ce mec-là a dit... Ah, la relation entre l'analong et Jason dépasse l'entendement parce que... Mais ça dépasse l'entendement ! Il n'est plus à lui quel... Il n'est plus à je quel, je trouve ça dégueulasse ! Ça respecte pas les règles ! Les bonnes nurses, les bonnes hommes, ils sont des conservateurs ! C'est exactement ça ! Ah putain, les bonnes nurses, c'est de la merde ! Du coup, je vais la buter ! Et le... Et le buter lui ! Pour instaurer une paix dans Swellville ! Mais sauf que... Vu qu'Alicia a déjà essayé de les buter... Bon, il... Oh, je vais faire passer elle pour la coupable ! On va préserver l'équilibre ! Et du coup, il dit... Bon, bah, vu que tu es plus un tel, je veux la buter ! Il apprend ! Voilà ! Fin de l'histoire ! Fin de la chronique SM ! Merci les scénaristes de Smovie ! On va attaquer la deuxième chronique ! Et ça fait un plaisir ! Je crois que je ne referai plus jamais cette critique ! Si, si, le podcast 3... C'est un peu trop long, peut-être ! Bah, dans ça, c'est un double épisode ! C'est un double épisode ! Normalement, la prochaine... La chronique ! Allez, vas-y, enchaîne ! Normalement, pour la prochaine chronique, je serai peut-être rendu mi-saison 5 ! Ça devrait aller ! Ça peut aller très vite ! Alors, on va passer à... Dans cette science-pacification d'aujourd'hui... Aujourd'hui, dans cette science-pacification d'aujourd'hui, numéro 2, on va parler des prothèses ! Des prothèses ? Prothèses mamaires ? Non, pas des prothèses mamaires, on va parler des nouvelles prothèses high-tech, qu'on peut se mettre à la place des bras et des jambes ! Une déo-sexe Human Revolution ! Basé sur les exosquelettes ? Basé sur les exosquelettes ! On est arrivé à un point où les prothèses mains, bras, jambes, oeil même ! Moi j'ai un oeil de nez ! Elles sont devenues vraiment ultra performantes ! D'accord ? Des avancées technologiques rapides qui permettent de développer les capacités de ces prothèses à un point où les personnes qui ont perdu des membres retrouvent les sensations, parce qu'il y a même des connexions nerveuses ! C'est quand même la relation est peu touchée ! C'est pas juste les membres invisibles quoi ! Voilà, t'as vraiment des relations nerveuses ! Et en fait, on est arrivé à un point... Tu m'avais peur quand t'as dit relation ! Mais comme si t'étais nerveuse ! T'as vraiment des relations... Nerveuses ! T'as quelqu'un qui est un peu tendu je le sens ! Des réactions nerveuses si tu veux ! Donc en fait, il y a certaines prothèses qui permettent de développer un peu le sens du toucher ! Parce que je me permets de m'indiquer ta chronique parce que t'as m'indiqué la mienne ! En même temps, c'est pas le même sujet ! Voilà ! Smallville, les prothèses... Dans Smallville, il y a beaucoup de prothèses mammaires, je suis désolé ! Lois Lane, elle a des gros boobs ! C'est un peu lourd ça, Simon ! T'essayes de sauver ta chronique ? Non ! Ah voilà ! C'est un peu beaucoup lourd ça, Simon ! Et en fait... C'est très bas ! Je vais prendre un exemple... Un reportage qu'il y a eu sur Arte... Où en fait, un professeur des écoles qui montrait qu'il lui manquait un bras... Et qu'à la place, il avait une prothèse ! Il expliquait qu'il était arrivé... Il avait eu... Les premières scies de prothèse, c'était juste une pince dégueulasse ! Il devait tirer une ficelle pour pouvoir pincer quelque chose... Comme le méchant dans le film Aspector Gadget ! Par exemple ! Bad ! Référence ! On est cultivé ici ! On l'est pas ! Et maintenant, il arrive à un point où il a bien une prothèse avec les 5 doigts... Et tout son appartement est connecté avec des petites puces par exemple près des tiroirs... Pour que ses doigts se mettent en position d'attraper les tiroirs... Le jour où il se fait acquis son compte, le mec est dans la merde ! Mais que fait ma main ? C'est pas lui en fait qui contrôle indépendamment ses doigts ! Il peut contrôler ses doigts ! Mais indépendamment ou pas ? Indépendamment je suis pas sûr ! Mais il peut fermer au moins sa main pour attraper des objets ! Pour l'aider dans sa vie quotidienne... Moi je suis bien ! Eh oh ! Dans sa vie quotidienne par exemple, il y a une puce électronique au niveau de son clavier d'ordinateur... Et quand il avance son bras sur sa prothèse... Bah la main se ferme juste pour avoir l'index pour pouvoir taper quand même ! Ça marche aussi avec sa femme ! Mais du coup... Je sais pas ! Il a une puce pour qu'elle ferme sa gueule ! Oh mon dieu ! Quand il s'approche ! Excuse-toi ! Excuse-toi ! Excuse-toi ! Excuse-toi ! Oh le canapé des racistes et des musées ! Excuse-toi ! Alors voilà, on est arrivé à un point quand même de développement technologique où on peut se poser des questions parce que ces prothèses peuvent permettre d'être plus forts que les organes humains. Par exemple, les exosquelettes ou rien que des prothèses du bras qui permettent de soulever des charges plus lourdes. Comme dans tous les segments ! Les exosquelettes et les prothèses, c'est pas exactement pareil finalement ? Oui mais moi je ne parle pas de l'exosquelette qui pourrait être une autre chronique de la science pacification. mais vraiment de la prothèse qui est remplacée de ton bras mon corps. Oui voilà ! Même au niveau prothèse, au moins ça pour les jeux olympiques, où il y a un gars, je crois que c'est Pistorius qui s'appelle, qu'a une jambe en moins. Celui qui a buté sa femme ? Non, il a deux jambes en moins et c'est des prothèses et il ne peut pas concourir avec les autres parce que du coup il serait trop fort. Voilà ! Après beaucoup de temps d'entraînement par fait. On est arrivé à un point où ces prothèses, c'est plus du... On n'est pas encore arrivé à ce point. Ah ! C'est le transhumanisme ! mais c'est par exemple quand tu as une prothèse... Oculé ! C'est le mot que tu cherches ! Non non ! Quand tu as une prothèse, quand tu t'es cassé un genou ou un truc en métal à l'intérieur, là c'est presque un cyborg ! Le pacemaker, c'est une forme du transhumanisme. Du coup, tu peux définir ? Alors le transhumanisme, c'est la modification du corps humain par des outils métalliques, artificiels, qui permettent de l'améliorer ou de le réparer. Ou de le préserver. Ou de le préserver. C'est une upgrade. C'est comme le pacemaker, quand tu as ton coeur qui n'arrive plus à suivre, et bien on te greffe un pacemaker, c'est du transhumanisme. Tu vois D.O.S.A.X ou pas ? Tu vois D.O.S.A.X sur ManRevolution ? Heu... Très très très... Barret dans la série de vidéos. Barret dans la courcette. Le mec qui est mitraillé, c'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! Dans le dernier terreur, le meuf qui a la mitraillette à la place du genou, c'est du transhumanisme aussi. C'est un peu plus militaire, un peu plus humain, mais c'est du transhumanisme. Voilà. Et donc le transhumanisme, c'est cette question d'amélioration de l'humain. Et euh... Là donc t'as des points de vue, t'as une question et tout le connard. Ouais. C'est ça. C'est le gros, c'est le point central de D.O.S.A.X. Jouer à D.O.S.A.X, c'est pour ceux qui n'ont pas joué. Voilà, de toute façon c'est ma première référence, c'est D.O.S.A.X. C'est D.O.S.A.X. Parce que le premier... C'est vieillot, mais c'est sûr. C'est vieillot. Tu vois, on arrive à ce point presque, on y arrive presque, où... On veut vendre D.Vicent Square Enix ? Non, pas ça. Dans les Jeux Olympiques, est-ce qu'il faudra faire une nouvelle... C'est très con comme exemple, les Jeux Olympiques, mais... Est-ce qu'on arrive dans une phase où on est obligé de créer une nouvelle épreuve, un peu comme les épreuves en e-sport, pour des personnes qui ont des prothèses, parce que justement, ils sont trop fortes. Et maintenant, les records du monde, est-ce qu'on va les garder avec les personnes qui sont naturelles, ou ces personnes améliorées ? C'est ce que je veux dire. Mais, alors ça c'est un philosophe contemporain, Jacques Ellul, qui parle de ce transhumanisme... C'est pas vraiment comme ça. Il savait vraiment que Jacques Ellul... C'est que son nom a été mis avec des prothèses. Je crois que je vais garder mon cas, parce que je n'ai pas envie de Pendanelus. Ah ben, regarde ! Parce que moi sinon, j'ai une heure et demie de route à pied à faire sinon. Merci beaucoup pour... Ouais, à la prochaine, avec plaisir pour la prochaine fois. Peut-être faire une pause du coup, je suis désolé de rapprocher de nouveau à plein milieu. Au pire, on coupera, on te fera un petit au revoir à la fin. Du coup, il est 23h50. Il est au minuit en fait. On a bientôt fini, on a fini après ma chronique. C'est fini. Je préfère pas prendre trop de risques en fait. Mais après, j'en ai encore... T'as combien de temps ? J'ai perdu un moment. J'ai perdu un moment. On va l'abréger. On va l'abréger. On va arrêter de le couper. Parce que toi, ça pourrait faire un sujet entier dans votre casque. Bah ouais, le transhumanisme... J'avoue que ça pourrait partir loin. Ça peut partir loin, surtout si on prend 2 ou 7. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va avoir un fait du transhumanisme en lui-même, pas que des frontelles. Tu sortes par là ? Ouais, salut, tu vas à gauche ? Oui, je vais à gauche. Tu sortes par la fête ? Bah oui, je ne sortes pas à la fête, ouais. Tu peux en faire derrière toi. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, ouais. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, ouais, salut. Salut, à la prochaine. Salut, à la prochaine. Salut. Donc, Jacques Ellul, le philosophe qui disait qu'en fait, la question du transhumanisme n'est pas que sur la question d'amélioration mais également d'inégalité. Parce que finalement, si on pousse un petit peu la question du transhumanisme, si on pousse le curseur un peu plus loin, c'est que les riches, en gros, qui pourraient se payer des prothèses, et les pauvres, les prolétaires ou ce que tu veux, ne pourraient pas s'acheter ces prothèses et finalement, ce serait une question d'améliorer et de propulser encore plus ces inégalités. C'est ce que je veux dire. Ça, il y a des auteurs de science-fiction, des jeux et des objets culturels qui ont posé ces questions il y a bien longtemps. Non, parce que dans The You Sex… Elysium. Non, non. Elysium, c'est récent. Oui, c'est récent. Dune. Dune. Dans The You Sex… Elysium Revolution, pour y revenir, des fois, les prothèses sont intégrées de manière médicale. Enfin, ça veut dire que si quelqu'un se fait… par exemple, le personnage principal se fait complètement… littéralement défoncer la gueule en début du jeu, il se fait limite cramer 80% de son corps, c'est pratiquement tout chez lui a été augmenté pour le garder en vie. Voilà. Mais ça fait un peu la même chose avec les prothèses. De toute façon, c'est la réapparition d'un membre disparu. La base, c'est la réapparition. Et après, on se pose la question… La question va encore plus loin. Est-ce que ça devient légitime de se couper un bras pour avoir une prothèse pour que ce soit encore plus puissant ? C'est vrai que… Comment niquer l'ambiance ? On n'est pas de frites encore. Hein ? Là, c'est encore… C'est une question de sacralité du corps, c'est une question… Et pour ça, il faut lire des œuvres de science-fiction qui, pourtant, remontent parfois dans les années 60. Tu peux lire du Philippe Kalik et tu peux lire du Isaac Asimov. T'as certaines nouvelles et certaines histoires qui parlent de ça. Isaac Asimov, c'est plus la robotique. Il n'y a pas que celle de la fiction aussi. Oui, mais il est surtout connu pour son rôle de la robotique. T'as certaines nouvelles… Ou ils sont juste améliorés, mais c'est très léger. Ils arrivent à soulever des bombes de charge. Ce n'est pas des chamalots, mais deux plaquets de chamalots sont passants. C'est très léger parfois, mais rien que ça, ça peut te poser des questions sur comment développer ces questions-là. Dans iRobot, le film, Will Smith, est une personne améliorée parce qu'il a des prothèses. Et il devient plus fort que tout le monde. C'est la fin de ce podcast. C'est un peu la fin de ce podcast. C'est vrai, mais tu peux… On a déjà perdu un membre, putain ! Il faut le rejoindre, c'est pas une grotesque ! Je sais pas, c'est un homme, c'est pas un homme ! C'est un homme, c'est un homme ! C'est un homme ! C'est un homme, est-ce que c'est un robot ? Ou Gréviou, ou Général Gréviou, est-ce un homme, est-ce un robot, je ne sais pas... C'est un film ! Gréviou, il a quand même un côté organique à l'intérieur. C'est Alien, c'est différent, c'est un Xenos. C'est encore différent. L'homme qui valait 3 milliards, je ne sais pas si vous connaissez assez... K2000 ! K2000, c'est une voiture, à forêt ! C'est rien ! Les voitures, elles ne sont pas des humains ! Après K, c'est un humain, K2000 ! En fait, le meilleur, c'était K1999, c'était l'intelligence artificielle parfaite, mais elle disait tout le temps des gros mots, il était tellement vulgaire quand tu es obligé de faire K2000 ! K2000 ! K2000 ! On dirait une formule ou quoi ? On dirait une télé-réalité de merde ! Si vous voulez vraiment voir une bonne série sur l'intelligence artificielle et de transhumanisme, je vous recommande Religomans ! Oui, j'avais commencé ! Les Black Mirror ! Oui, Religomans ! Les Suédois, là ! C'est passé sur Arte ! C'est passé sur Arte ! Avec les plugs et des dégueulards ! Ah bah, c'est pas dégueulasse comme Existence ! Ah ! Mass Effect 2 ! David Kronenberg ! Mass Effect 2 ! Tout ça va filmographiquement ! Du coup, là, tu peux parler de Matrix, où ils sont obligés d'avoir des implants pour être branchés à la machine ! D'une certaine façon, c'est un peu des transhumains aussi ! C'est pas vraiment des transhumanistes, parce que ça n'améliore pas leur capacité ! Non, ce qui améliore leur capacité, c'est d'emmagasiner les données ! J'ai tué mon nom ! Ils sont obligés de le faire ! Verrez la prise ! J'ai une prise USB 5.0 ! J'ai tué monsieur ce jour ! Avec mon code ! Bon, une autre question ! Bass Effect 2 ! Ou au début, tu te fais exploser la gueule et à la fin, on te reconstruit ! Il a raison, putain ! De Bass Effect 2 ! Non ! Non ! Je n'ai pas la raison, c'est non-radiophonique ! Parce que... ça... et ça ! Je ne veux pas adopter... C'est vachement radiophonique ! Donne-le moi ! Euh... Park High 3 Blue Dragon ! Qui a joué à Park High 3 Blue Dragon ? C'est de la merde ! Ah ouais, non, il est excellent ! J'ai adoré ! J'ai pas aimé ! Il n'y a rien de nouveau dans Park High 3 ! Cryzist ! En baisant ! Cryzist, c'est la combi ! C'est encore plus de la merde ! C'est une combinaison ! Mais il n'y a pas d'amélioration sur l'oeuvre ? C'est la combinaison qui améliore la capacité ! Alors, je retiens ce que j'ai dit sur Cryzist ! Bon ! En BD, on va citer la caisse des Métabarons de Jodorowsky ! Ah yes ! Les BD sont vachement bien ! Elles sont super super ! Bah j'ai le top 1 ou le top 4 chez moi ! Les dessins sont vraiment excellents ! Ils sont pas lisses ! Comme des comics et tout ! Ils sont vraiment excellents ! Et c'est super intéressant à lire ! Il doit y avoir... Entre 6 ou 8 ! Alain Jobartime ! Fugasse ! Gadban... Gadem ! Gadem ! Gadem ! C'est un robot à la base ! Mukito Kishiro ! Oui mais il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Comment ça s'appelle ? Gali ! Il n'y a pas que Gali ! Oui non ! Il y a les gars qui ont des types de robots ! Mais Gali, c'est un robot ! Il n'y a pas tout ! Ouais ! Gastine de Shell ! Oui ! J'allais le dire ! Non parce que Gastine de Shell c'est un robot la meuf ! Il n'y a pas que elle aussi ! Il y a aussi le mec... C'est le mec dans la casée ! Le colonel ! Le colonel ! Le colonel ! Le nom la plus facile à donner ! C'est du transhumanisme ! Bon ! Ça c'est tout ce qui était un peu culture ! Jeux vidéo ! On va taper dans des auteurs de SF et dans des artistes ! Dans nos auteurs on va citer Jean-Michel Truong ! J'ai envie de citer Stella ! Stella ! J'allais lire un artiste ! Stella qui s'est greffé une oreille avec vos bras ! Oui ! Et en fait il s'est fait... Je ne sais pas comment ça se passe en fait ! Il y a une espèce d'émetteur qui s'est relié à l'oreille ! Sa vraie oreille interne ! Qui s'est relié à une oreille qui s'est mise dans le bras en fait ! Et du coup en fait quand il approche son bras de quelque chose en fait il entend ! Parle à ma main ! Enfin c'est... Ouais c'est un peu ça en plus ! C'est vraiment parle à ma main ! Je parle... Il approche son bras et il entend en fait ! Mais ça c'est pas... Ça a pas fini par pourrir et... Alors ça c'est autre chose c'est qu'il s'intégrer une puce... Il en est mort ! Non il en est pas mort ! C'est là ! Il s'intégrer une puce dans son bras justement au niveau de cette oreille ! Et cette puce était normalement à être reliée dans un musée et les gens pouvaient entendre cette oreille ! Sauf que ça s'est infecté dans son bras et il a été obligé d'être à l'hôpital pendant trois semaines ! Et cette oreille là... Et cette oreille là... C'est l'homme qui m'a les droits de vie là ! C'est ça l'homme qui m'a les droits de vie là ! C'est ça l'homme qui m'a les droits de vie là ! Cette oreille là pour la greffer il a dû la faire pousser dans un laboratoire sur des souris et d'autres trucs ! C'est un peu... C'est un peu chou... Ça me fait penser à ce bar ! Voilà ! Voilà il y a un peu de ça ! Le génie génétique ! Un singe à quatre culs ! Alors euh... Moi je pensais à la souris ! La souris avec la bite là ! Et la bite aussi ! On va citer un autre artiste ! Edouard Docac ! Qui a inventé Time Capsule en 1997 ! Qui est en fait un principe qui s'est intégré dans le corps... Un... Comment on appelle ça ? Une puce électronique en gros ! Qui est fait... Qui a été créé dans le cadre de réussir à classifier les animaux vivants et savoir s'ils sont disparus ou pas ! C'est un peu comme les bagues qu'on met sur les oiseaux ou les animaux ! Ok ? Tu vois le truc que je veux dire ? Oui ! Et bien lui il s'est fait... Il s'est mis ça dans le corps ! Et en fait... D'un coup sur le site... Alors en 1997 donc... Déjà tu t'imagines le site tout ça... De la classification des animaux disparus ou en voie d'extraction... Il est apparu comme étant la seule espèce... Une nouvelle espèce ! Il est apparu... Parce que c'est la référence des bagues... Il est apparu comme étant la nouvelle espèce ! Et ça fait partie du transhumanisme quand même ! Parce que c'est intégré dans son corps quelque chose en plus ! Qui lui permet... Soit positif soit négatif ! Être classifié en tant qu'animeau disparu ! C'est affiché dans des films... C'est Édouarddo Kack ! Tantantant... Tantantantant... Jurassic Park ! Bien sûr ! Neil Harbison il a créé des oeils cybernétiques qui lui permettent des yeux cybernétiques et qui lui permet forcément de développer son vision son oeillage mais faut penser que les pilotes de chasse font des opérations laser au niveau de leurs yeux pour être sûr de ne pas perdre de qualité visuelle donc rien que ça c'est déjà de l'amélioration du corps, c'est un peu transhumanisme et tout et la question c'est la légitimité sur ton corps c'est pas vraiment du transhumanisme c'est une opération ça améliore, t'as vu, moi je pourrais la faire l'opération est-ce que l'anneau gastrique est un... le mec est trop... de base l'anneau gastrique est-ce que le stérilet c'est... le stérilet s'y barre ou pas ? les femmes qui ont un stérilet sont des cyborgs les femmes qui ont un stérilet sont des cyborgs il y a de l'électronique dedans je pense un stérilet connecté avec ton smartphone un stérilet connecté avec ton smartphone pour savoir en temps réel c'est cyborg de merde c'est cyborg de merde moi je me désolidarise c'est cyborg de plombé c'est cyborg de plombé ça y est en temps réel ça a cassé un dernier auteur martin kaïdin qui a écrit cyborg je ne sais pas quand ça a été écrit c'est quoi une borg déjà ? parce que six d'un coup... cyborg c'est le livre qui a été à la base de la série l'homme qui va les 3 milliards on te renie des canapés des racistes c'est bon dire tu vas sur le lit des mauvais blagues dans la plaine de j'oublie je pense qu'on finit avec cette chronique c'est la fin de ce podcast c'est la fin de ce podcast donc on va faire un dernier tour de table donc Morgane nous a quitté durant cette chronique il en est mort il vous salue tous monsieur Souloo un dernier mot euh... bite voilà Souloo cataphracte trembert Stimo j'ai une bite elle sera possible sur le front un dernier mot Léon d'autre pizza pizza un dernier mot pour Nicolas moi allez tchoubiz salut salut putain c'est fini bref quand même ah c'est un peu pion on va essayer allez bientôt bon tchoubiz salut